Parfait, je lance le Vitonio. Je vais aller lancer de l'eau pour la récordée traditionnelle. Oh bah oui, il faut ça. Voilà, on a un petit quart d'heure là. La petite chicorée, je vais peut-être faire de même. Salut Suze, bienvenue à toi qui est prompt. Surtout, si tu es parti faire ta propre chicorée, Gaël. J'attends que tu reviennes pour aller faire la mienne. Vas-y. Je peux ? Non, parce que sinon, il n'y a personne pour accueillir les gens. C'est pas bien. Il y a déjà ma voix, tu vois. Ah, ta voix, tu es proche de ton micro. D'accord, alors moi je peux pas aller. Ah bah super, je te laisse. C'est vrai qu'elle est chicorée. Oh, excellent. Elle est chicorée. expressiveühmese. Oh, sufficient. Je sais que je l'ai vue... chicorée... Allez, hop pff! Sous-titrage ST' 501 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 et sinley et en particulier dans ce livre qui qui introduit l'idée qu'après tout peut-être qu'on devrait s'intéresser aux choses qu'elle écrit quand on est historien peut-être qu'on devrait s'intéresser à ce que font les archéologues ils trouvent des trucs en tout cas attendez vous pendant tout le live à chaque moment où je vous donne une date que gaël avait dit mais non non pas du tout laurent c'est un siècle et demi avant mais pas du tout laurent c'est trois c'est trois ans après qu'est ce que tu racontes voilà je vais dire des dates au pif au fond puisque visiblement je ne suis pas pas prêt quand je donne les miennes donc en les choisissant au hasard je serai peut-être plus juste finale mais bien sûr en 1964 on est on est encore on est encore dans le voilà tu en fait tu lis un petit peu les écrits de madame henry comme s'ils avaient été écrits par elle on est encore dont on est encore dans on n'est pas sorti du thread sur sur borgès c'est le pire ménard autour du qu'on part tu vois tu lis finnais comme si c'était un auteur du début du 20e siècle qui effectivement je suis dégoûté que c'est soit vite voguel qu'il est dénoncé c'était à la base c'est un un économiste marxiste qui s'est repenti repenti est devenu un économiste libéral on parle de repentance en ce moment où trahison mais mais on lui doit la somme voilà l'étude la plus la plus intéressante enfin en tout cas celle qui a vraiment réouvert le champ à propos de ce que marx appelait appelé les le merde ça va me faire ça toute la soirée quoi le le despotisme oriental et que vite voguel appelle les systèmes hydrauliques en fait les la société hydraulique c'est rien de plus et c'est énorme franchement dans les sociétés hydrauliques tu mets clair si moi je vois pas de quoi tu parles donc ça m'intéresse oui en fait à partir de à partir de la très schématique voir de l'histoire des différentes phases historiques chez marx on commence avec une espèce de communisme primitif ensuite on a la société esclavagiste la société féodale la société la société capitaliste et à la fin normalement on a le communisme tout ça il est évidemment très schématique et donc comme souvent quand c'est schématique assez fou il nous manque la fin il manque la fin il serait temps mais marx n'était pas un penseur schématique donc il avait prévu une porte de sortie c'était bien rendu compte que ça marchait pas ça marchait pas partout pareil ça marchait pour notre société en gros à peu près plutôt pas mal mais que dès qu'on sortait de la société occidentale enfin pourtant méditerranéen proche moyen-orient et et europe bah ça marchait plus il avait créé une expression parapluie en quelque sorte qui était le despotisme oriental à partir de qu'un homme cultivé de son époque de comprendre de qui s'était passé notamment en chine etc etc en l'égypte antique aussi et vit vos gueules interprète ça comme prend au prend au prend au sérieux cette cette idée de mars et constate qu'il ya une constante en fait sur sur ces sociétés là sur les sociétés que marx réunis sous le monde despotisme oriental c'est que ce sont des sociétés qui sont basés sur l'agriculture et plus particulièrement l'irrigation dans un contexte où l'irrigation est absolument nécessaire et où donc il ya besoin d'une centralisation du pouvoir bien plus tôt qu'ailleurs parce que ça demande une politique de grands travaux et que le fait que ça demande une politique de grands travaux nécessite de centraliser et de coordonner de coordonner les travailleurs pour les dix grands travaux et donc on va retrouver des structures politiques assez similaires entre le tibre et le frat de l'époque antique en égypte antique autour du fleuve jaune dans la vallée du gang et y compris dans certaines civilisations quoi que l'on vient de construite voilà sur des lagouilles ou des fleuves quoi donc et et donc il écrit alors je ne me souviens plus du nom du bouton mais je vais pas faire ça rapidement puisqu'il suffit de cliquer sur son nom à d'une dougueule bah clique je vais cliquer il a cliqué j'ai cliqué c'est un proche de corche quand même passé de corche au libéralisme voilà le dispositif oriental une étude comparative de pouvoir total qui est un petit peu il écrit ce bouquin qui est encore un bouquin marxiste et puis après voilà c'est un petit peu sa lettre d'adieu au marxisme et après il devient libéral accessoirement je constate que c'est le dernier bouquin qui est dans la bibliographie sur vitiféliens il n'a pas eu très grand chose d'intéressant après ça lui peut le voilà quoi le 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 mec par anti stalinisme il est devenu il est devenu néo con quoi ça valait vraiment je veux dire corche n'a pas fait ça lui ok donc merci pour les précisions en tout cas le despotisme oriental de beatboggle est un bon livre si vous avez l'occasion de l'écrit par un connard je veux dire c'est un petit peu comme sur les caisses si vous voulez c'est un bon film réalisé par un connard pour justifier d'avoir été un connard de même on n'a pas à voter pour ou contre les lois économiques faut s'y soumettre prévoir leurs effets et gérer les conséquences une gestion plus humaine vous voterez pour un tel une gestion qui fait confiance à la dynamique économique pour améliorer le bien commun alors ce sera plutôt pour un autre tel et si cette répartition entre sciences et décisions politiques était juste une vaste et redoutable fumisterie et si on pouvait dire au contraire que la fiabilité et l'intérêt des savoirs une société est susceptible de produire la qualité de son fonctionnement démocratique en ce cas tous les arguments qui invoque la science seraient des arguments de pouvoir nuisible tout aussi bien aux sciences qu'aux exigences d'une démocratie qui ne réduirait pas à une version sophistiquée du vieillard de conduire un troupeau c'est ce qu'il va s'agir d'explorer ici cette exploration se fera davantage de manière labyrinthique en ligne droite il s'agit je n'arrive pas à remettre la main dessus mais dans les dernières vidéos qui avait fait la chaîne un learning economics il avait parlé de l'organisation fait qu'il avait parlé particulièrement du beurre d'ailleurs et de et de et de et de la manière dont uber fait les conditions dans lequel on a effectivement une espèce de une espèce de deux trucs qui ressemble à la loi de l'offre et la demande il est totalement enfin qui a une vue de l'esprit on est un classique de l'économie one on one mais enfin quand on essaie de la retrouver dans le fonctionnement l'économie réelle on la trouve pas sauf chez uber dans les dans les dans le travail uberisé on retrouve une espèce de loi de l'offre et de la demande mais comment dire imposé sciemment par la manière dont l'or gère sa politique en fait donc c'est là où sanger quand elle faisait sa petite prosopopée là où j'ai parlé un défenseur de la science à majuscule là il ya toujours ce truc mais de façon les sciences se contentent de décrire ils sont pas ils sont pas prescriptifs ben là on a un bon exemple de la science économique qui décrit un truc qui n'existe pas mais qui est prescriptif dans le sens où on va aménager l'économie pour le faire apparaître voilà la loi de l'offre et de la demande telle qu'elle est décrite par l'économie one one donc si vous avez plus de temps il vous passe fort un ordinateur économique c'est pareil franchement c'est une très bonne chaîne si vous comprenez l'anglais voir il ya peut-être même des vidéos qui sont sous titres en français comme elle commence à être un petit peu grosse ça vaut vraiment coup d'aller explorer quoi suzeraini encore une blague salée sur uber uber salée est très très drôle super de nos super de nous qui disait on dit du mal de 15 ans on dirait que je vais rester alors pour le mal de 15 ans pour ceux et celles qui ignorait donc à l'ancien réalisateur américain d'après-guerre surtout assez génial il faut le dire mais qui pendant la période mccarty c'est un peu comporté comme une grosse merde avec ses petits camarades en dénonçant ses potes à mccarty comme communiste c'est pas joli 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 non pas que pendant la période mccarty parce qu'en fait il a il a il a il a passé son temps après ça ah oui à justifier sur les quais on a un exemple mais il ya eu pire que ça il ya eu un film qu'il a réalisé je me well cat il ya quelques années en dvd ou enfin en gros c'est un un vétéran du vietnam qui débarque qui débarque chez des chez des bourgeois de gauche et on ça se termine en ça se termine en viol et en fait le film est construit comme une espèce d'apologie tour il met vraiment tout sur la touche pour la pour la même sur le même plan voilà tout est compréhensible voilà tout vous voyez et le dvd de 2 et par white cat s'était assortie d'une longue interview de cette espèce d'immonde tête de con qui racontait voilà comment comment il était trop trop de gauche en fait il était intéressé au mouvement hippie etc etc dans une espèce de de soupe dégueulasse lorsque tu crées franchement toi qu'elle est preuve de glucose laurent d'auto-apologie voilà où bizarrement le grand absent était était ce qu'il avait fait pendant la période magique n'avait pas existé alors paul et tout l'interview était était des des signes extérieures de gauchité un long dégrenage de signes extérieures de gauchité mener à rien en fait qui monnaie strictement rien en réalité il y avait rien de concret qu'il avait fait donc c'est une putain de crapule à côté de ça un super réel carrément ouais ouais non bien mais globalement c'est plutôt très très bien mais une ordure surtout une ordure avant d'être un excellent réalisateur c'est quand même bref cette exploration il sera davantage donc de manière labyrinthique en ligne droite il s'agit en effet non pas de suivre un argument mais de composer un paysage d'arguments capable de connecter ces thèmes en eux mêmes multiples science et pouvoir elle est écrit au pluriel dans son dans son titre les sciences et les pouvoirs car les pluriels sont importants c'est pourquoi chacune des sections composant les chapitres qui suivent est connectée à d'autres sections où sont développés plus directement des problèmes auxquels elle se borne à faire allusion un peu comme une section qui traiterait d'une vallée elle devrait faire allusion à la montagne qui surpombe cette vallée mais serait connectée à la section consacrée à la montagne pour orienter le lecteur comme dans un guide de voyage là où je fais allusion à un thème sans le traiter j'indique la section qui le développe plus spécifiquement ce qui semble être une assez bonne méthode alors on va commencer par le chapitre 1 et oui paul up il ya dans le lot de ce qu'on entend derrière parfois du montevalli effectivement et de la chance pas je n'entends pas l'est ah oui c'est vrai il ya plein d'autres choses il ya du shine il doit y avoir je crois que ça va jusqu'à cinq jours il ya beaucoup de gens comment se fait-il que la science alors le titre de chapitre sont au nom de la science question donc le sous titre qu'est ce que cela peut bien être la science effectivement la question pose juste pour savoir de quoi on parle quand on en parle parce que ça peut être plein de trucs comment se fait-il que la science puisse savoir tant de choses d'où lui vient sa prodigieuse capacité à dire sans ce qui est alors que nous autres non scientifiques sommes apparemment prisonniers de nos préjugés de nos désirs et de nos illusions alors que nous devons sans cesse être ramené à la raison alors que lorsque nous nous opposons à une mesure ou à une décision ce que nous ceux qui nous représentent n'ont qu'un seul mot à la bouche nous avons manqué de pédagogie nous avons mal communiqué sous-entendu les inexorables et incontestables raisons qui font que cette mesure ou cette décision ne devrait pas en fait être discuté et encore moins combattu c'est un texte de 97 donc ça il n'y a pas un iota qui a bougé dans la façon avec condescendance par les représentants du pouvoir de s'adresser à la population comme je disais c'est déjà ancien ça le grand tournant pour moi ça régit scar voilà la technocratisation du pouvoir mais quand on voit les assises des sciences qui avaient été organisées à l'époque du début du règne de mitterrand dont dont comment s'appelle cette brute souverainiste merci pour le follow rs z gofa brute souverainiste oui dans le gouvernement mitterrand tu veux dire oui du tout début des années 80 le ressuscité là bon sang chevènement chevènement voilà chevènement était le ministre tutélaire et la personne qui avait fait le discours de clôture de ses assises dans lequel il disait à peu près l'inverse de tout ce qui avait été dit pendant en fait et qui était un grand moment d'affirmation de la science à majuscule et 2 il n'y a pas de contestation possible il n'y a pas de réflexion possible la science c'est comme ça et puis ça donc voilà c'est ça s'est pas arrêté avec giscard cette 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 technocratisation du pouvoir ça s'est encore plus accentué sous mitterrand sous la putelle chevènement notamment il me semble bien d'ailleurs qu'il ya un article qui parle de ça dont le précité numéro spécial de la revue à liège très très imposture scientifique en réponse à un posturant intellectuel quand on a vécu les chançoires de l'intérieur comme c'est le cas de seniors et quand on est en plein en plein boum de ses chançoires en 97 au moment où elle sort sur sciences et pouvoir on est en plein boum des chançoires on est l'année d'après le caduère social on est l'année de la sortie du bouquin le bouquin de grosser les wits a déjà quelques années avant on est vraiment on est vraiment en plein dedans toute cette histoire de lutte technocratique contre les sciences au nom de la science est déjà et déjà assez ancienne on voit s'affirmer aussi la figure extrêmement essentialisé de la science comme actrice imaginaire et centrale de toutes ces productions de l'esprit au détriment de la contradiction même qui constitue le tissu des personnes qui font les sciences donc précisément que dit la science que fait la science et ça va devenir assez important ce déplacement vers une espèce de centralité qui est vraiment transcendantale quoi on est on est vraiment de l'ordre d'autant plus indiscutable que transcendantale pour celles et ceux qui sont venus à présenter mon discours par le biais de du scepticisme scientifique et de notre éthique de la zététique en ligne c'est assez typique de ce qu'elle est pas quoi justement dans la zététique du milieu des années 2010 là c'était on voyait du consensus partout le consensus est incroyablement rare en science très très rare et en général il a lieu sur des micro problèmes ou des choses très larges voilà il ya consensus sur l'existence de l'évolution voilà c'est en gros il ya consensus sur le fait que darwin il avait mis le doigt sur un truc là il ya il ya plusieurs écoles différentes pour interpréter l'évolution darwinienne à l'heure actuelle entre le néo darwinisme de dawkins et il ya même un petit point de il ya même un petit point des biologistes de l'évolution qui ont créé une espèce de néo lamarckisme il ya mille façons d'envisager la chose il n'y a pas de consensus donc voir le consensus partout là se demander ce que la science à majuscule c'est un problème un gros problème la science dit on est précisément ce qui permet aux humains de se libérer des préjugés des désirs des illusions qu'ils empêchent de voir ce qui est en soi déjà assez facile on peut s'appelle passé août le fait que dans la plupart des cas ce qui est pour s'affirmer à soi pas forcément besoin d'un de déplacer des montagnes de pratiques et de discipline on va quand même le rappeler ça vaut de temps en temps le coup de le dire sous peine d'oublier aussi ce que c'est que la vie comme expérience d'une façon générale on ne peut pas s'y reporter absolument mais globalement bon an mal an ça fonctionne pas mal si et si on revient à la question telle qu'elle est posée par stengers question au sens politique telle qu'elle est posée par stengers justement qu'il ya une question éminemment politique celle des technosciences prétendre s'appuyer sur la science en ce qu'elle dirait ce qui est ça conduit à privilégier des politiques qui défendent l'existant au nom du fait qu'ils sont existants au nom du fait que la chose est existante c'est à dire qu'il n'y a pas de il n'y a pas de politique du devenir il n'y a pas de politique de projet de société ou que sais-je encore non on va défendre ceux de ceux qui est voilà le nucléaire existe il produit moins de moins de co2 voilà on a la solution quoi ouais puis en plus ça détache considérablement l'idée même d'exister dans le monde des choses de la qualité de cette expérience en oubliant complètement que c'est pas tout à fait la même chose d'être parfaitement conscient de ce qui est en avoir besoin d'un truchement supplémentaire pour ça et d'en comprendre les causes de ça effectivement les causes oui ne sont pas le vis c'est pas le monde des évidences ce point du mais c'est plus le même problème le problème si le problème est ce qui est c'est pas pourquoi les choses sont comme elles sont effectivement pourquoi les choses sont comme elles sont là on quitte le tissu des évidences et il faut s'arc-bouter à d'autres perspectives mais s'il ne s'agit que de ce qui est c'est un autre paire de manches et laisser imaginer qu'il faille pour ça être équipé des spécialistes de ce qui est ça n'a pas beaucoup de sens ouais et pour une disciple pour une disciple de l'école d'edimbourg c'est évident que ça va être un énorme problème ça parce que la grande incompréhension entre entre les réalistes naïfs et l'école d'edimbourg c'est que pour un réaliste naïf bas l'état de la science il existe parce que c'était plus vrai que ce qu'on avait avant quoi problème réglé on veut bien admettre qui a eu dans le dans le parcours qui nous a mené vers cette situation présente dans lequel on s'est mis on veut bien admettre qu'il ya une influence du social mais mais à aucun moment où on ne place cette influence en réalité parce que en définitive si le débat est tranché par le grand livre de formule qu'est la nature il ne pouvait pas y avoir autre chose il peut pas y avoir d'autres sciences possibles que celle qui existe puisqu'il ya un seul monde une seule réalité il ne peut pas y avoir d'autres manières de l'appréhender quoi donc c'est assez logique que stengar se révolte contre cette idée parce que c'est l'idée qui sert d'appui à la pseudo critique qui a été faite de du programme fort quoi justement quand le programme fort refuse de s'intéresser à la vérité des des comment dire des inventions des inventions scientifiques mais c'est encore une fois c'est un c'est je le répète à chaque fois mais c'est c'est un relativisme méthodologique celui de l'école de bord d'ailleurs on ne va pas trancher sur la vérité parce que la vérité va fermer la question va nous conduire à répondre trop tôt en fait voilà à répondre par une espèce de tautologie quoi un petit peu un petit peu comme ce que disait deborre quoi ce qui apparaît est bon ce qui est bon apparaît voilà c'est franchi elle a donc pour règles la neutralité et l'objectivité ce sont bien sûr des vertus assez froides et on comprendra que les humains aient besoin d'un supplément d'âme que leur apporteront les relations privées la convivialité les jeux la télévision les arts et le football mais ce sont mais ce sont des vertus indispensables car elles seules permettent un accord qui échappe au rapport de force et de passion c'est bien connu on y échappe grâce à la neutralité et cette centralité de la science dans la passion et au rapport de force qu'est ce que la terre est elle sur le dos d'une tortue au centre du cosmos flotte-t-elle sur un océan chaotique ou est-elle prisonnière d'une voûte cristalline non nous savons tous qu'elle est une planète tournant sur elle-même et autour d'une étoile qui à son tour fait partie de nous le savons tous le doute est impossible et il l'est parce que la science est entrée en scène elle a pu faire régner la concorde parce que la discorde provient des préjugés la science est sans discorde de l'inconnu des désirs des illusions qui opposent les humains et les groupes qui les empêchent de voir la réalité telle qu'elle est c'est pas comme si le platisme était un mouvement très contemporain après tout c'est pas comme s'il était apparu au 19e siècle c'est à dire bien après que quelques affaires que ce soit de ce genre a été considéré comme réglé ben voilà oui la science est ce qu'il peut et doit mettre un petit peu si vous n'avez pas stinger c'est en elle-même assez sarcastique on poursuit en fait la lecture sarcastique la science est ce qu'il peut il doit mettre les humains d'accord au delà de leur querelle politique et culturelle parce qu'elle donne accès à une réalité qui est indépendante de ces querelles là on est d'accord on est toujours dans la prosopopée elle se place du côté des défenseurs de cet arbitrage et la preuve qu'elle a effectivement accès à cette réalité est le fait que les scientifiques sont capables de se mettre d'accord entre eux de dépasser leur divergence de reconnaître ce que leur impose la réalité qu'ils interrogent donc comme vous le disait gaël l'histoire des sciences me dit que bien au contraire on a déjà donné ici des lectures de stefan jay goud sur un tir un plan scientifique qui pourrait paraître très sage et ne pas risquer d'entamer pour voir tout quelques autres dinosaures on voit pas comment ça pourrait semer la panique et la guerre et la discorde et on a vu à quel point au contraire c'est un terrain de d'assez violente d'assez violente querelle et elles sont très loin d'être achevé c'est ce qui surprend toujours les camarades de zem qui sont des universitaires qui sont des chercheurs la première chose les a surpris quand ils ont quand ils ont croisé la route de la zététique en ligne c'était que pour des gens qui se réclamait de la science telle qu'elle existe ils avaient une vision très idéalisée en fait de ce que c'était quoi la consensualité scientifique il n'y a pas de bagarre alors que si au contraire c'est c'est des luttes violentes pour entre scientifiques pour déterminer ce qui est vrai et qui arrive arrêtons là les lecteurs aura compris qu'il s'agit d'une caricature celle d'une conception des pratiques scientifiques à laquelle il s'agira ici d'échapper mais c'est pas tout à fait une caricature comme une autre car celui qui contemple une caricature sait usuellement quelle liberté a été prise par l'artiste vis-à-vis de son sujet quels traits ont été démesurément accentué quelles déformations ont été inventées or dans notre cas l'effet caricatural j'ai joué comment j'ai joué c'est pas ta maman si c'est ça ah bah oui elle est là bonjour maman bonjour maman comme va-t-il oui parce qu'effectivement et si on la place dans la centralité d'une rationalité affirmative on peut alors on peut pas mieux cacher la possibilité qu'il y ait une caricature tous les effets de déformation c'est à dire pas de subjectivation d'interprétation et de grossissement de caractère expressif et inimaginable dès lors on a affaire à un objet qui prétend avant tout autre chose en être dénué donc ça devient compliqué or dans notre cas l'effet caricatural provient moins d'une accentuation une déformation que de l'absence de toute précaution oratoire et de l'ouverte platitude des idées énoncées mais ces idées en tant que telle il est possible de les retrouver dans les dissertations les plus savantes comme aussi dans le discours des experts voire encore plus tristement dans les exposés des enseignants de ça on a pas mal parlé avec elle dans les gardiens de la raison mais oui il faut évidemment il ya tout ce qui fait la courroie de transmission le monde du relais de cette autorité qui qui est rarement une émanation directe de la parole des scientifiques mais plutôt leur translation par d'autres biais médiatique pédagogique et de fait au moment où il s'agit de contester la caricature je me trouve en situation dangereuse car j'entends déjà les objections si les sciences ne sont pas plus objectives que n'importe quelle autre entreprise humaine faut-il penser que la loi de la gravitation universelle est une simple croyance produite à un moment de l'histoire et qui passera comme n'importe quelle autre si les scientifiques sont capables de s'entendre sans avoir accès à une réalité susceptible de les mettre d'accord faut-il penser que ce sont des tricheurs passant entre leurs petits accords avant de nous imposer leur autorité illégitime la terre n'est-elle pas vraiment une planète et les biologistes héritiers de pasteur n'ont-ils pas sauvé d'innombrables vies humaines parce qu'ils ont su découvrir la réalité des microbes et la bombe de hiroshima ne témoigne-t-elle pas de ce que les physiciens ont vraiment découvert les atomes et leurs noyaux bien sûr j'aurais moins de difficultés si je prenais une position de repli je pourrais dire par exemple que il ya des vraies sciences il ya la physique la chimie la biologie puis qu'il ya des fausses sciences notamment l'économie bon en fait c'est vraiment ce que je pense tel qu'il le dit à propos de l'économie je suppose dans la mesure où elles sont assimilées de quelque manière que ce soit avec ce que les physiciens appellent des lois donc on en revient à ce que je disais tout à l'heure sur les régimes de l'égalité les prétendues lois du marché constituent l'une des plus infâmes impostures intellectuelles de notre époque et les économistes sérieux sont les premiers à le savoir mais le moins qu'on puisse dire est que ces économistes sérieux ne luttent pas avec beaucoup d'énergie pour empêcher ceux qui parlent en leur nom de revendiquer une autorité parfaitement indue peut-être est-ce que est-ce parce que plus un économiste est sérieux moins il sait ce que sa discipline peut avoir à proposer d'intéressant et de pertinent à la société moi j'ai une hypothèse alternative en fait quand on voit la façon dont les politiques publiques sont menées depuis depuis l'essor du régano taturisme on n'a peine à l'imaginer mais le néolibéralisme était déjà dans le champ de l'économie scientifique une école qui était mourante au moment de tatur simplement là à l'heure actuelle la plupart des économistes sont néo canadien la plupart des économistes sont une forme une autre de néo canadianisme on a plusieurs maintenant si vous écoutez les économistes qui passent à la télé ou si vous regardez les économistes qui ont l'oreille attentive de nos seigneurs et maîtres là vous allez en trouver du néolibéral donc c'est surtout moins que ce que les économistes sérieux pourraient apporter à la société que ce que les économistes sérieux pourraient apporter à ceux qui en sont les propriétaires en fait c'est évident que on écoute si on écoutait les économistes sérieux on défendrait pas les charter schools on défendrait pas la philanthropisation de du social on défendrait pas tout ça quoi parce que je veux économiquement c'est facile de montrer que c'est des conneries au passage le comment dirais-je le socle théorique sur lequel le régano taturisme s'appuie c'est à dire l'école de l'école de chicago quoi c'est probablement le moment de l'histoire de l'économie où il y a eu une ou une école dominante a été complètement coupé de toute espèce de réalité quoi c'était pratiquement de la pure idéologie en l'occurrence l'école de chicago quoi donc c'est vraiment c'est pas tant c'est pas tant ce que ce que les ce que les économistes sérieux pensent qu'ils ne peuvent pas apporter à la société que comment un économiste sérieux pourrait accéder à une oreille de décideur qui n'a définitivement pas envie d'entendre ce qu'il a à dire définitivement pas et d'ailleurs je suis pas fan de la plupart des écoles néo-kénésiennes je veux dire je suis marxiste il y a toujours un moment où toujours un moment où on va pas être d'accord quoi je peux discuter avec un néo-kénésien sérieux pas discuter avec un néo libéral à l'inverse macron lui il a rien à dire un néo-kénésien sérieux par contre avec un néo libéral ils peuvent s'entendre cependant cette position de repli ne convient pas parce qu'elle laisse intacte la mise en scène qui oppose les sciences les vraies sciences cette fois et la société j'ajouterais qu'elle ne me convient pas en tant que philosophe car bien sûr la philosophie n'est pas une science elle n'a ni fait ni preuve et les arguments n'y compte comment ni consensus n'est pas le consensus en philosophie ça n'a pas de sens ça n'existe pas c'est juste que ça a pas de sens et les arguments que construisent des philosophes ont pour vocation d'obliger à penser pas de démontrer comment accepter pour d'où le sens très différent du mot problème comme on l'évoquait tout à l'heure oui comment accepter une mise en scène qui oppose d'un côté les vraies sciences de l'autre tout le reste confondu dans le même mépris plus ou moins affiché car le lecteur a-t-il remarqué que pour décrire ce qui n'est pas la science j'ai n'utilisé que des contrastes négatifs préjugés désirés illusion tous ces termes que j'ai opposé à l'objectivité à la neutralité désigne un humain qui pense pas ou très peu au mieux ils sont la nourriture d'état d'âme plus ou moins personnel au pire ils sont ce qui empêche les humains de s'entendre ce qui les divise ils font écran et n'apportent rien de positif en matière de connaissances comment si on accepte une telle description peut-on penser en termes de démocratie si on accepte l'idée assez aberrante au fond que le domaine de l'expérience sensible par exemple n'est pas un chemin du tout dans la connaissance par exemple ou que la prospective philosophique qui ne cherche pas à démontrer puisse être un chemin vers la connaissance dans telle mesure qu'ils vont comment peut-on accepter cette proposition qui est juste insensée ouais je te souviens d'ailleurs que à l'époque où on avait commencé à faire des confs pour la maison de la grève à rennes on avait eu cette idée de suite aux premières confs que laurent faisait des confs sur l'histoire de l'histoire de l'art moi c'est déjà sur le sur le sur l'histoire et la philosophie des sciences et d'inverser pendant une conférence où laurent parlerait de de l'art comme épistémologie et moi de la science comme art ça mériterait d'être tenté ça mériterait d'être tenté et pour la chance pour la chance comme art d'ailleurs il ya il y aurait y aurait une base à lire peut-être et un livre écrit par feuilleur abonne qui s'appelle la chance en tant qu'art qui est assez rigolo qui est assez rigolo voilà du bon feuilleur abonne pas très connu pas très connu beaucoup moins connu que contre la méthode mais mais très chouette comme l'art en tant que science on pourrait se rabattre sur les pires de nos iconologues je crois qu'on pourrait arriver à des trucs assez marrant oui la science en temps à j'ai la connaissé petite collection là le bouquin que je cherchais que je voulais qu'on lise ensemble et qui était consacré à la relativité galiléenne il est dans cette chouette petite collection mais je cherche partout mon seul frein c'est qu'à je suis sûr que ça tu vas adorer ça ouais c'est vraiment très très chouette comment ne pas dans ces conditions rêver honteusement à une évolution où les problèmes vraiment sérieux seraient de plus en plus matière à savoir objectif alors que bon les goûts et les couleurs feraient l'objet de discussions démocratiques salut lion au curie et le lecteur a-t-il aussi bien remarqué que pour décrire les pratiques scientifiques elles mêmes j'ai prêté à la réalité le pouvoir de mettre les humains d'accord si bien sûr ils réussissaient à dépasser leurs préjugés encore une fois quoi la nature comme livre comme comme livre de formule il fit trouver la bonne page en fait l'assomption de la réalité pour désagréger les terribles contingences politiques et sociales bien sûr instantanément confrontés tous et toutes à la réalité nous abdiquerions instantanément tout le tissu de nos controverses par exemple pourquoi j'ai mis nos oppositions tomberait comment dans ces conditions comprendre les controverses qui font l'actualité de la science faut-il penser que si des scientifiques ne sont pas d'accord l'un triche ou est victime de ses préjugés et comment comprendre la différence entre les sciences fécondes celles qui ont donné la terre planète par exemple les microbes les atomes et les autres faut-il penser que les économistes par exemple sont encore prisonniers de leurs préjugés ce serait ça le problème ou alors à quel stade la réalité perd-elle le pouvoir de mettre d'accord ceux qui l'interrogent de manière objective bref la manière dont les pratiques scientifiques tentent à se présenter aujourd'hui comme relevant de la science pose problème elle pose un problème politique car la science se définit par contraste avec l'opinion qu'elle caractérise pour se faire d'une manière péjorative comme non fiable influençable arbitraire vous devez imaginer que tout début de prospective scientifique ne peut pas commencer sur l'opinion il ya pas d'opinion crédible calembour s'use les controverses c'est une marque des chaussures non pardon l'or enfin de contre chaussures c'est vrai qu'on converse aujourd'hui mais c'est ça elle pose un problème politique car la science se définit par contraste avec l'opinion irrationnelle pour tout dire et donc indigne de constituer une instance de discussion et de décisions légitimes et elle pose un problème par rapport à cela même qu'il s'agit de présenter les pratiques scientifiques car elle rend incompréhensible ce qui passionne les scientifiques même les questions non tranchées l'invention de nouvelles pistes de nouveaux risques de nouveaux arguments elle fait des sciences des disciplines froides éloigné toute passion alors que quiconque connaît un chercheur sait très bien que rien n'est moins neutre que son attitude envers les questions sur lesquelles il ou elle travaille et donc il faut changer de mise en scène il faut abandonner le projet qui consiste à définir les pratiques scientifiques à partir de quelque chose que personne ne connaît la science mais dont nous savons ce à quoi elle sert à dire aux non scientifiques que leurs savoirs sont plein de préjugés d'illusions et de passions qui les empêchent d'accéder à une réalité qui les mettrait enfin d'accord chapitre suivant à la recherche d'un critère peut-être j'étais trop vite depuis des décennies les philosophes des sciences ont cherché à définir un critère de démarcation permettant de décider si une démarche est ou non scientifique ou alors petite remarque rapide d'obséder de la précision à l'époque où stinger s'écrit c'est plus vrai et ça n'est pas encore parce que l'odan a écrit un article je crois 86 dans lequel il avait réussi à convaincre tous les autres philosophes de plutôt d'épistémologie générale plutôt qui s'adressait mais voilà philosophes des sciences aussi que cette idée de critère de démarcation fallait arrêter que ça avait fait couler plein d'encre personne n'avait réussi à en trouver un c'est probablement impossible d'en trouver un faut arrêter de faire chier avec ça et donc pendant voilà une bonne vingtaine d'années en fait le critère de démarcation a quitté le domaine des sciences de la philosophie des sciences il est revenu seulement début de l'année 2000 donc à l'époque où elle écrit c'est c'est plus vrai et pas encore vrai mais quand au passage c'est revenu le critère de démarcation est revenu comme on va dire set de critères comme mapping de critères plutôt que comme critère unique donc d'une façon plus fine qu'elle l'était qu'elle l'était chez popper par exemple mais bon ça ne change rien au fait que dans la représentation que se faisaient les amateurs de philosophie des sciences à l'époque c'était encore tout à fait vrai ça or de or de or des spécialistes hors du débat de spécialistes ou à l'époque on a renoncé à cette idée de critère de démarcation suite à l'article de l'eau dans c'est encore vrai voilà science conscience pseudo science tout ça enfin on est encore on est encore complètement dedans hélas et de ce côté là ça s'est hélas jamais arrêté il y aurait-il pas là une piste à suivre une définition de la science qui nous disent ce qu'elle est ce qui fait sa force sans utiliser un contraste méprisant avec la non science malheureusement il faut reconnaître qu aucun des critères proposés principalement par les philosophes anglo-américains ne fonctionne correctement ou bien le critère est beaucoup trop large ou bien il est au contraire beaucoup trop restrictif donc on parle bien de du champ des démarches des formes de démarches qui pourraient caractériser avec certitude une démarche scientifique dire que oui ou non on a affaire à une pratique scientifique on dirait que le critère est trop large lorsqu'il mène à inclure dans les sciences ce que la plupart des philosophes regardent comme des pseudo sciences la parapsychologie la voyance par exemple ça peut révolter ceux qui considèrent qu'il s'agit là de champs sérieux mais faut pas oublier qu'un critère est un instrument fabriqué pour distinguer c'est pas un jugement tombé du ciel lorsque l'instrument ne fait pas ce que son fabricant espérait ici lorsque le philosophe est amené à conclure que si les sciences sont définies comme tirant des conclusions à partir de faits qu'elles observent il aura beaucoup de mal à exclure ce qu'il considère comme pseudo sciences alors l'instrument est rejeté en l'occurrence le philosophe veut pouvoir dire que les faits proposés par les parapsychologues que seuls semblent le pouvoir expliquer des facteurs paranormaux tout comme les prédictions réussies par les voyants ne prouvent rien ou qui en gros qu'il n'y a pas réellement de fait vous avez bien compris le principe ne pas forcément se concentrer sur tout le dispositif qui va s'atteler au mode de mise en évidence du fait mais peut-être commencer par questionner le fait lui-même comme fait oui tout le problème de la dent d'or quoi pour ceux qui connaissent non pas moi dis moi tu connais pas ça non comment 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 on peut raconter cette histoire alors là tu es en train de nous faire un larsen mon con je sais pas ce que tu fais ton micro je pense que tu rapproches un truc d'un machin en gros une source sonore d'une captation c'est fontenelle voilà c'est ça voilà donc alors l'idée de base c'est que ah merde mais donc l'idée de base c'est que il y avait un gamin à qui il aurait poussé une dent d'or ah oui oui si mais vas-y mais oui allez bien fin 16e siècle il y a un gamin de silésie auquel il aurait poussé une dent d'or et alors tout le tout tout le gotha intellectuel de l'époque a commencé à chercher des explications comment est-ce que comment est-ce que cette dent d'or est poussée à cet enfant alors des explications physiologiques alors il serait passé si dans son enfance in utero que sais-je encore etc jusqu'à ce que fontenelle se ramène et disent mais en fait avant de s'interroger pour savoir comment elle a poussé faudrait peut-être s'interroger sur est-ce que cette histoire est vrai peut-être parce que parce qu'il ya une dent d'or quelque part dans la bouche de cet enfant voilà donc c'est 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 un exemple qui est très souvent pris pour dire voilà avant de chercher une explication un phénomène il faut quand même s'interroger sur l'existence du phénomène alors j'ai expliqué déjà donc fontenelle pour ce c'est qu'il ya un écrivain scientifique du 18e car des membres importants de l'académie des sciences de cette époque un type voilà plutôt finalement fin au final ouais je suis dans son genre et un héros de un héros du rationalisme yep ah oui j'essaie ici la l'encyclopédie d'hydroïde à l'envers que vous pouvez pas imaginer qu'elle kiffe c'est à lire même politiquement politiquement c'est super brillant faudra qu'on se fasse quelques petits articles vous seriez sur le cul de voir l'incroyable fécondité et modernité de l'encyclopédie d'hydroïde à l'envers aujourd'hui et puis nous ils font pas semblant d'être neutre c'est pas la wikipédia l'encyclopédie c'est pas du tout un lieu de neutralité ça n'a jamais été d'ailleurs à part l'un des pédiaires contraire bah oui éminemment politique en l'occurrence volontairement politique indépendamment de ce qu'on peut penser des champs ainsi disqualifiés il ya en effet un petit problème il faut lire le pendule de foucault de écho pour voir jusqu'où on peut aller avec des faits qui semblent prouvées à partir d'un texte mystérieux appartement codé datant du moyen âge les chercheurs de l'écho accumulent les faits qui démontrent l'existence d'une secte mystérieuse très puissante à la fin de l'histoire ils ont compris que le texte n'était sans doute qu'une liste de courses à faire mais d'autres ont pris au sérieux narrateur qui lui fait là qui lui fait la remarque à la fin il est entre temps qu'ils ont fait exister la c'est ça la c'est fini par exister exactement c'est un très 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 bon bon chien ça raconte quasiment l'histoire de la rose quoi en fait c'est vraiment le fonctionnement d'apparition là c'est très j'avoue que c'est plutôt chouette c'est pas un écrivain génie au sens où il a vraiment une plume lourde il n'a pas vraiment le sens du roman mais c'est quand même super super drôle et assez malin je dois dire c'est un peu le c'est un peu le philippe cadique de la philologie une écriture soit bonne philippe cadique écrit pas bien quoi mais il a des idées incroyables et ça c'est voilà donc c'est vraiment il est extrêmement plaisant à lire du coup pas du tout pour son style qui était souvent assez gourmand mais écho c'est un peu pareil lui aussi pense que ce serait une bonne idée de live de vous lire d'hydro et d'alembert enfin il n'y a pas qu'eux il ya beaucoup de gens mais la recyclopédie ouais c'est pour restreindre le champ de ce qui sera reconnu comme science il voulait d'abord exclure non l'appareil psychologie ou la voyance mais le marxisme et la psychanalyse que le philosophe carl popper a prétendu la psychanalyse et la psychologie est l'airienne c'était c'était ces trois cibles d'accord il ne s'agissait pas d'en faire des non-sciences au sens où ça serait pas des sciences mais ça serait ça serait quand même intéressant non non il s'agissait vraiment d'en faire d'en faire des pseudosciences je suis déjà exprimé sur la vision incroyablement bête que popper peut avoir du marxisme je sais pas si on va y revenir mais enfin sa façon de d'éjecter le marxisme dans le domaine des pseudosciences est ridicule pour n'importe qui qui s'est un petit peu attelé à la tâche de lire marx en fait mais bon c'est c'est ce qui se passe quand on quand on raisonne à rebours quoi voilà pas que popper soit bête en lui-même il n'est pas et là il raisonne vraiment à rebours il prend son ennemi politique alors le marxisme et il écrit pour 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 l'expulser alors que tout le monde sait que le marxisme est une perle et qu'il ne faut jamais prendre une perle à rebours exactement il ne faut jamais prendre une perle à rebours merci beaucoup on peut on peut la mettre en citation non si je t'en supplie un crédible calembour et alors un karakia nous dit j'ai été traumatisé par le nombre de maisons de campagne dans lesquelles j'ai bossé où on pouvait voir ces fameuses collections cyclopédiques vendues par des marchages et que les gens avaient payé une fortune c'est pas la même chose l'encyclopédie d'Hydro et si c'est l'universaliste ça vaut quand même le coup de faire main basse dessus parce qu'il ya quand même du beau monde qui écrit dedans si c'est des universalistes à karakia c'est génial l'universaliste c'est un petit peu comme l'encyclopédie encore une fois ils ne font pas semblant d'être pas du tout on se retrouve avec voilà je sais pas un article sur les hérésies écrit par raoul van neigen quoi c'est plutôt ça n'a absolument rien de neutre c'est une lecture très orientée des hérésies qui fait vendredi à main c'est une vieux situationniste là donc c'est vraiment pas voilà on n'est vraiment pas encore une fois dans la chose neutralité wikipédiesque non je suis dans la vraie non neutralité assumée quoi vraiment je veux plus les faire des blagues parce que sa finiture comme ça et après ça devient n'importe quoi c'est vrai celle-là était bien celle-là était bruyante comme comme une perlue donc c'est pour restreindre le champ de ce qui sera reconnu comme science donc en l'occurrence marxisme petit canalisme et psychologie l'aérienne m'a dit gaël que le philosophe carl popper a prétendu qu'un vrai scientifique ne devrait pas utiliser les faits pour confirmer ses hypothèses mais bien pour les réfuter on est alors oui si c'est à ça qu'elle pense c'est aussi surtout et avant tout une réponse une réponse à l'inductivisme de du positivisme logique quoi oui à des gens comme un ap etc etc c'est une critique de l'inductivisme qui fait sens dans l'histoire de la philosophie des sciences justement en réponse au positivisme logique et c'est ce qui fait que je peux détester popper tout en reconnaissant qu'il a joué un rôle important en histoire de la philosophie des sciences voilà en effet quel que soit le nombre de cas positifs confirmant un énoncé scientifique jamais il ne pourra garantir qu'un cas négatif ne se présentera pas en cela donc on comprend bien qu'il doit pouvoir être réputable il faut qu'il donne prise par sa construction à ce mode d'interrogation voire surgir un cas négatif le scientifique doit au contraire essayer de mettre son hypothèse en danger chercher dans quelle situation elle indique très précisément ce qui devrait arriver et confronter les prédictions avec ce qui arrive s'il accepte le verre comment effectivement le point central de 2 du réfutationisme peut pas rien ça et tu as encore gigoté je vais devoir te recentrer tu es intenable ouais je suis un truc là tu veux dire que j'ai pas une grosse fenêtre un pour à l'acheter je te réajuste car louis oui ça m'aide pour cette caméra donc il doit mettre son hypothèse en danger s'il accepte le verdict de l'expérience il aura appris soit son hypothèse aura résisté mais n'en sera pas prouvé pour autant soit son erreur le mènera de nouvelles questions le confrontera un nouveau problème et le plus qu'il créera des situations nouvelles faisant courir des risques nouveaux à sa théorie popper fait ainsi des scientifiques des sortes de héros qui loin de défendre la théorie qui leur tient à coeur l'exposent systématiquement à tous les dangers les os c'est pratiquement complètement faux mais c'est subtil de illustrer pourquoi c'est faux et plus subtil que que les réponses bêtes à popper ce qu'on a eu quand même ceci dit elle le dit après les astrologues et les voyants peuvent être du coup exclues ça indéniablement malheureusement il n'y a pas que le critère de popper n'est pas trop large mais cette fois-ci bien trop restrictif et d'ailleurs avec le critère de popper les psychanalyses rentrent complètement dans cette situation puisqu'ils passent leur temps à mettre les théories freudiennes à l'épreuve des nouveaux apports publics mais ça n'empêche pas popper de c'est aussi le cas du marxisme c'est aussi le cas du marxisme en fait oui d'un côté d'un côté c'est le marxisme de marx sans qu'elle se prend semble se prend popper c'est pas le marxisme dit vulgaire il fait de du marxisme une espèce d'une espèce de de compilation de faits c'est le marxisme comme méthode et le marxisme comme méthode remet complètement peut remettre complètement en cause toutes les conclusions c'est lucas qui disait ça dans sa préface à l'histoire et confiance de classe qui disait en fait on pourrait aboutir à nier toutes les conclusions faites par marx le marxisme comme méthode n'en serait pas touché pour autant parce qu'en l'occurrence il ya beaucoup de conclusions faites par marx que le marxisme comme méthode permet d'établir comme fausse même 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 du vivant de marche lui même voilà ceux qui me suivent je vais leur rappeler le petit trait que j'avais fait sur sur l'histoire qui entoure le tout ce que chez moi c'est que je suis pas marxisme c'est un parfait exemple marx avait vu ses conclusions sur la politique de sur la politique de du paysan il faisait comme faisait comme en quelque sorte essentiellement réactionnaire l'avait vu remis en cause par sa découverte du mire russe voilà de la commune de la commune rurale russe parce que la commune rurale russe n'était pas du tout organisée de la même manière que l'était ce qu'il avait sous les yeux à savoir les paysans anglais et français qui étaient des petits propriétaires terriens quoi ce qui fait ce qui en faisait des voilà une classe tendanciellement très réactionnaire la commune rurale russe était encore organisée sur sur un mode communaliste on va dire communiste primitif en quelque en quelque sorte qui fait que on pouvait pas du tout aboutir à cette même conclusion à partir de la méthode de marx donc il a remis en cause sa conclusion quoi et quand il avait et la phrase c'est quand il c'est dans un échange de lettres avec une une marxiste russe qui lui parle de la bande appelée k9 qui utilise ce que marx avait écrit sur le paysan russe dans des luttes des classes en france il était adapté à la paysanerie française pour justifier de leur mépris pour le paysan russe et à marc tout ce que je sais moi en tout cas je suis pas marxiste si c'est ça les marxistes je ne suis pas marxiste encore une fois encore une fois voilà si on applique cette définition popperienne pourrait plus vraiment explore le marc il ne le fait que par méconnaissance plus ou moins volontaire et c'est pareil pour la psychanalyse et donc ils sont bien restrictifs aussi parce que en effet il ya beaucoup de cas dans l'histoire de la physique et de la chimie par exemple où des scientifiques ont conservé leur hypothèse ou leur théorie alors qu'ils n'avaient même pas besoin de chercher très loin une situation inédite ou une contradiction pouvait apparaître entre une prédiction de leur théorie et un fait ils connaissaient certains faits qui la contredisait ils ont fait confiance à la possibilité que dans l'avenir on puisse comprendre ces faits autrement et supprimer la contradiction et très souvent ils ont eu raison de le faire un jour le cas mais oui la catos un élève de popper a même écrit que toute théorie innovante n'est réfutée par de multiples faits bah oui et voilà pareil un coon a été élève de popper et c'est ce qu'il explique en fait quand un paradigme se constitue il est déjà falsifié il est il est déjà falsifié par la par la réalité qui entre par des faits qui sont connus et ensuite c'est on se répète par rapport à des choses qu'on a déjà dit dans la clive mais c'est pas bien ouais ensuite bah comme dit comme distingueurs ça peut marcher quoi ça peut marcher on peut effectivement finir par trouver une résolution au sein du au sein même du paradigme là où on peut suspendre pendant très 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 longtemps une résolution et les sciences vont avancer quand même en dépit du fait qu'elles sont déjà contre quitte et et on va et surtout on va pouvoir faire des prédictions quoi on va pouvoir faire des prédictions qui peuvent être complètement justes à partir de à partir de à partir de formules dont on sait qu'elles sont fausses et qu'on va continuer à utiliser parce que elles nous permettent de faire des prédictions juste quoi ça mais plus simplement parce qu'on peut avoir l'intuition qu'il manque juste quelques petits trucs mais que ça vaut le coup de creuser la matière noire oui par exemple la matière noire est un très bon exemple voilà on observe le mouvement des galaxies et on se rend compte que avec avec ce qu'on observe et qu'on détermine la masse de ces galaxies on a un mouvement qui correspond à des galaxies plus massives alors on invente un truc totalement ad hoc c'est parce qu'il ya de la matière noire c'est à la matière non observable voilà donc c'est pour ça en fait s'il ya une différence entre les deux c'est pas que la loi de la gravité voilà c'est pas que la relativité est fausse c'est c'est juste que bah il ya de la il ya de la matière qu'on observe pas parce qu'elle est pas observable problème résolu à ce jour alors à moins que ce soit arrivé avant-hier mais à ce jour on n'a toujours pas de on n'a toujours pas de de moyens suffisants pour trancher vers l'existence de la matière noire voilà même s'il ya une brillante scientifique dont j'ai encore oublié nous il ya qui a réussi à trouver moyen de fortifier cette hypothèse pendant que tous ses collègues étaient en vacances s'il ya des gens qui souviennent de souviennent de son nom dans le chat n'hésitez pas à le donner parce que franchement j'ai honte de pas me souvenir de son nom mais on n'a toujours pas vraiment de deux raisons de trancher définitivement sur l'existence de la matière noire est passé à autre chose de la même manière la mise en évidence par les calculs enfin la présence du boson de lix du champ de lix arrive bien après qu'il était on est statué sur sur ce à quoi il servait pour combler un insoluble quoi ouais et pourquoi puisque le champ de lise était réputé plat depuis pratiquement les débuts de l'univers donc je suis en plat pas de particules associées visible quoi il n'avait pas été excité depuis longtemps le potion de vie quand même triste alors qu'on lui doit quand même l'existence de la masse qui nous permet de parler dans un micro c'était c'était ça c'était la la remise en cause de la masse le dernier truc qui résistait et qui mettait en échec effectivement là l'équilibre de la de la théorie et qui a été mis en lumière bien plus tard évidemment que l'il n'avait été affirmé comme solution ouais ou au passage pendant qu'on est dans pendant qu'on est dans des contre exemples on va voir à quel point enfin les théories scientifiques les plus connues les plus réputés clairement tombent dans ces problèmes là quoi du vivant d'einstein a une chaîne lui même pensait qu'on ne pourrait jamais vérifier l'existence d'un champ gravitationnel parce qu'il n'était jamais excité assez fortement pour qu'on puisse le mesurer il a fallu une circonstance extraordinaire il a fallu que la fusion de deux trous noirs à spine il ya des milliers d'années dans un coin de l'univers de l'univers observable et qu'on se rende compte que la 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 minuscule vibration dans le champ gravitationnel si toutefois il existe serait observable pendant une fraction de temps là encore une putain d'anecdotes sur terre et qu'on construise deux dispositifs gigantesques à base de à base de laser et de miroirs pour pouvoir le mesurer pour qu'on finisse par mesurer ce truc mais à l'époque où einstein écrit sa théorie lui il est certain qu'on ne pourra juste jamais la tester est ce que ça la rend non scientifique pour autant je voulais je voulais juge je pense pas que popper aurait été fan de décréter qu'einstein avait produit une théorie pseudo scientifique mais ça arrive souvent en fait de faire des propositions théoriques en étant très insatisfait en la sous-estimant la constante de planck elle est né aussi planck n'était pas potentiellement celui qui allait accréditer lui-même ne croyait pas l'existence de l'atome mais il avait trouvé une réponse mathématique très satisfaisante devant le problème de ce qu'on appelait à l'époque catastrophe ultra violette un problème insoluble tant qu'on avait une vision continue de la lumière il a inventé la quantification est une constante qui permettent de la mesure et en disant lui mais bon c'est vraiment qu'un arrangement mathématique ça vaut ce que ça vaut ça n'a aucun plan de réalité c'est pas rare je crois que les scientifiques eux-mêmes finalement sous et s'ils me retrouvaient ou la surestime enfin bon bref ce qui est très marrant d'ailleurs c'est que ça vienne de plan quoi celui de celui de la fois du la fois du physicien contre mac c'est un tel relativisme de la part de la de la part d'un défenseur de d'un défenseur d'un réalisme fort c'est vrai c'est beau je suis donc la catégorie écrit que toute théorie innovante n'est réfutée par multiples faits il faut donc la nourrir comme un bébé nouveau né la protéger contre un monde cruel si les scientifiques de protéger avant avant de la mettre en danger il faut là il faut la protéger pour la protéger pour la soutenir avant de taper dessus sur un moment donné on va taper dessus mais prétendre que ce qui est scientifique c'est taper dessus s'est passé outre le fait que c'est juste un tout petit moment le tapage dessus tout le reste du temps c'est c'est on fortifie en fait tout le résultant sans parler du fait que comme le disait kuhn on tape sur un bord en fait on tape sur un tout petit bord le petit bord le petit bord sur lequel un scientifique va pousser mais la raison pour laquelle on peut taper sur ce petit bord c'est que le scientifique qui pousse là il admet il admet tout le manuel en fait il lui permet de compléter le manuel c'est d'admettre tout ce qui précède et de taper sur taper sur un tout petit bord donc c'est quelque chose qui est à la fois faux localement et dans l'étendue de l'histoire des sciences vous voyez ce que je veux dire si les scientifiques ne protégeaient pas leurs jeunes théories il n'y aurait jamais eu aucune théorie scientifique capable de survivre le temps de permettre de mesurer sa pécondité il n'y aurait donc pas d'histoire des sciences mais seulement un cimetière de propositions mortes avant d'avoir pu nous apprendre quelque chose et donc il n'y aurait jamais eu de paradigme exactement et donc un scientifique ne peut obéir aux critères de popper il doit prendre le risque de choisir entre la réfutation qui compte et celle dont on pourra dire ça devrait pouvoir s'arranger par la suite mais aucun philosophe des sciences n'a jamais pu proposer des critères pour définir le bon choix c'est marrant d'ailleurs de retrouver chez stengers quelque chose qui est très kouniant dans sa logique alors que stengers n'aime pas du tout koun c'est vrai ouais mais elle dit que c'est un penseur de l'ordre ce en quoi elle n'a pas tout à fait tort mais je ne sais plus si je crois il me semble que c'est dans ce bouquin qu'elle en parle d'accord donc on aura affaire à sa kounophobie dans le bouquin ok très bien alors renali dit d'ailleurs parfois ses exemples sont mobilisés comme argument en faveur de certaines formes de réalisme mathématiques à partir de la physique le réalisme mathématique à partir de la physique ça me fait toujours hurler de rire quoi quand on sait que qui a créé le premier département de physique mathématiques qui a créé le premier département de physique mathématiques on va faire un petit jeu là est ce que le tchat va être capable de trouver qui a créé si je vous dis mathématicien français début 20e siècle je vous ai fait un gros indice quand même point carré et point carré est un anti réaliste de mathématiques dommage c'est dommage mais le critère de peu de peur est également très très strictif d'un autre point de jeu il exclut les sciences qui n'ont pas affaire à des situations permettant une confrontation entre ce qu'elle pourrait prédire et ce qui va arriver imaginons une théorie relevant des sciences de la société ou pire encore imaginons un historien dans le premier cas les situations sont toujours tellement compliquées que si la prévision ne se réalise pas il n'est pas possible de parler de contradictions tant de facteurs interviennent que personne ne peut raisonnablement exiger du spécialiste qu'il abandonne sa théorie quant à l'historien il peut tout simplement rien prédire puisqu'il s'occupe du passé et qui plus est d'événements qui sont arrivés une fois et qui se reproduiront plus en fait la seule histoire voilà je me je me permets pour pour je me permets de faire la pub pour les pour la série épistémologie de l'histoire sur la chaîne zététique métacritique on recommence à la rentrée voilà mais on en parle de ça évidemment du problème du problème de la de la scientifité de l'histoire non 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 point carré le mathématicien oui président c'est si c'est rond putain c'est nul c'est en parlant non non alors en fait la seule histoire qui permettent à la fois de reconstituer le passé et de prévenir l'avenir est celle que raconte le ciel et que déchiffrent les astronomes il n'y a rien d'étonnant à ce que l'astronomie soit un des plus anciens savoirs humains mais de manière générale et un type de lieu et un seul ou théorie et fait peuvent être confrontés c'est le laboratoire car dans le laboratoire les scientifiques ne se bandent pas à observer à décrire leur théorie leur apprennent comment créer des situations précises qui devrait si la théorie est correct donner des résultats déterminés et dans ce cas ils peuvent en arriver à la conclusion ça marche pas comme ça devrait qu'est ce qu'on fait et nous revenons au problème du choix accepté ou non le verdict des faits en voilà une bonne question ben voilà donc si nous écoutions popper nous devrions conclure qu'il n'y a même si nous laissons la question du choix entre parenthèses pas d'autres sciences que celles qui se produisent en laboratoire ou celles qui comme l'astronomie ont affaire à des phénomènes particulièrement simples et reproductibles en ce cas le critère de démarcation est assez inutile il ne retient que ces sciences dont personne ne doute cependant il ya quelque chose à retenir de popper ou plus exactement de l'échec de popper nous avons l'habitude d'associer science et production de théorie mais quel est le rapport entre une théorie issue d'un laboratoire portant par exemple sur le comportement d'un électron soumis à un champ électromagnétique et une théorie produite en sciences sociales et une théorie produite en histoire le fait que nous employons le même mot alors que seule la théorie de l'électron pourrait éventuellement être réfutée par les faits n'est-il pas curieux de même lorsque nous utilisons le mot obéir qui n'est jamais très loin lorsqu'on parle de théorie disons nous la même chose lorsque nous affirmons que le comportement de l'électron obéit effectivement la théorie que les sociétés obéissent à certaines règles ou que l'histoire humaine obéit à une loi évidemment on parle évidemment des choses qui n'ont pas grand chose à voir les unités on en revient effectivement j'irai à la grande difficulté de manipuler un lexique pas grand chose d'avoir les unes avec les autres c'est bien le problème il y a une approche de l'histoire qui tomberait dans ce qui tomberait dans le bien là quoi c'est ce qu'on appelle l'historicisme qui cherche à dégager les grandes lois de l'histoire et avec effectivement et dans lequel je reconnais que marx a un petit peu mis les pieds mais le fait est que c'est on n'en est plus là en histoire on n'a pas d'historien sérieux à défendre l'historicisme même marxiste même marxiste contraste j'ai annoncé que je voulais changer de mise en scène ne plus me référer à la science mais nous venons pas à la science mais nous venons de faire un petit pas en avant si la science n'existe pas c'est sans doute d'abord et avant tout parce que nos pratiques scientifiques ont affaire à des types de réalités qui posent des problèmes complètement différents les uns des autres et c'est sans doute le plus grand danger de la science que de nous faire oublier ces différences de nous faire rêver ou cauchemarder d'un avenir possible où on connaîtra le cerveau d'un humain comme on connaît un électron c'est à dire où on saura à quoi obéit le comportement d'un humain comme on sait à quoi obéit celui d'un électron où on pourra donc faire la différence entre obéissance subjective j'obéis à mes habitudes à ceux que j'accède pour guide voir à celui qui me parle avec autorité où c'est me flatté et la vraie obéissance objective énoncé en termes d'interaction entre neurones ou d'action hormonale on sait que c'est la grande tentation des neurologues aujourd'hui de détendre leur empire jusqu'au dispositif cognitif au mode de la pensée méchant avec les neurosciences en l'occurrence les neuroscientifiques sont moins con que ça la plupart du temps le problème c'est qu'ils se t'aident un peu trop je veux bien les rencontrer voilà les amis du tchat il y en a beaucoup qui doivent déjà suivi jérémy naudé par exemple qui passe son temps à courir après des légendes sur les neurosciences voilà l'hormone de l'amour pourquoi c'est et expliquer voilà depuis son travail de neuroscientifique à quel point ce schématisme à la con est à des milliards de kilomètres de ce que sont les neurosciences en pratique quoi le problème étant que en revanche tu es en train de me faire le coup du bon libraire ou du bon flic c'est ça espèce d'affreux tu en as trouvé un qui était bien noyer dans un océan idiotie c'est ça non 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 moi ce que je reproche ce que je reproche à la plupart des neuroscientifiques en l'occurrence c'est pas assez l'ouvrir pour le coup parce que quand leurs collègues les plus à droite là sont invités par arte par exemple à venir nous expliquer scanner scanner à l'appui où se trouve l'amour dans le cerveau ça devrait provoquer une levée de bouclier dans la communauté des neuroscientifiques et le problème c'est déjà des jérémy naudé il en a pas assez je trouve donc en attendant suivez le mais comment et albert moukéber oui tout à fait et albert moukéber tu l'aimes bien albert en plus laurent écoute mais dans le chat des endroits où aller traîner nos pas pour me rabibocher avec ses casse-couilles il ya rafael qui a cité sama aussi d'accord ça m'a raté qui est une copine de karaki qui est une copine de qui est une copine d'aurélie celui d'en passant et qui a sorti un bouquin donne donne des références le talent est une fiction voilà ça m'attire à qui ou voilà ce que voilà voilà ce que ça peut donner aussi les neuroscientifiques quand quand elles font bien le taf ok j'écoute donc ouais non il ya il ya un il ya une une représentation des neurosciences dont la pub science on va dire et plus particulièrement la pub science de droite qui correspond pas à leur réalité et mais qui provoque à mon avis pas assez de réaction de la communauté scientifique des neuroscientifiques quoi vraiment ce serait bien ça serait bien que vous bougiez un peu plus nous faut plus de jérémy plus d'albert plus de sama pour que laurent pour que laurent arrête de dire que les neurosciences c'est que de la merde c'est ça ça arrivera peut-être un jour alors peut-être un jour peut-être un jour alors rénalie dit j'avoue que j'ai aussi une image des neurosciences aussi mais c'est la faute aux médias plus qu'aux scientifiques c'est ça moi j'avais la même si j'avais la même pire que la position ma rencontre avec les neurosciences c'était voilà c'était littéralement ça quoi un connard de neuroscientifiques montrant montrant sur un scan alors ça c'est l'amour ça c'est la colère ça c'est et voilà et puis on enchaînait en général après sur sur un sur un connard des vos psy qui qui venaient qui venaient parler alors là pour le coup pour le coup qui venaient vraiment faire parler de la science parce que les vos petits à une vision complètement distordue de ce que sont les de ce que sont les neurosciences là je vous renvoie à l'article à l'article je crois que c'est qu'on m'a qu'un qui avait écrit qu'il avait écrit un article pour notre pour notre blog à propos de à propos de à propos de les vos petits et qui montrait justement la manière dont les vos petits déforme les sciences dont elle se réclame alors que je retrouve ça que je retrouve ça je rappelle aux joueurs et joueuses de ce soir qui réussit trois live avec aurélie qui se cache d'arrient qu'elle qui sur les vaux psy si ça vous intéresse qu'ils sont podcastés sur la chaîne youtube bande dessinée tout à fait le dévoiement des autres sciences par les vaux psy est souvent un peu trop plus la pouce je retrouve plus l'article d'une l'evo psy oui tout à fait c'est vrai et voilà les fondements théoriques de la psychologie évolutionniste ou notamment il il explique la manière dont les vos petits utilisent sans vraiment la comprendre une théorie une théorie déjà démentie en neurosciences qui est l'idée que qu'il y aurait une une durité massive du cerveau on a longuement longuement lu ça avec aurélie du coup vous pouvez avoir le texte et il est long commentaire qui prévient les douceurs d'orélie qui rendent ça ça est disponible pour la chaîne youtube associé à cette cette chaîne twitch trop bien que du bonheur voilà que du bonheur écoutez écoutez aurélie de toute façon c'est toujours du bonheur donc voilà je vais devoir apparaître sur l'écran un énorme coeur violet en philirane derrière ta tête là ouais c'est à vue de bouline de sucre ouais mais c'est du bon sucre ça ah oui c'est du bon sucre si nous entrons dans un laboratoire il est pas trop difficile objectif en tout cas l'ensemble des appareils des dispositifs des instruments qui se présentent ont été conçus il faudrait comprendre comment pour qu'à une mesure corresponde une possibilité d'interprétation et une seule effectivement la question comment ils ont été conçus dans quel cadre et à quoi ils répondent doit être posé lorsque l'hésitation est permise les chercheurs sont au travail toute leur intelligence tout leur savoir sont consacrés à l'imagination une situation nouvelle qui devrait permettre d'expliciter la différence entre les interprétations possibles la produire en laboratoire et donc éventuellement réussir à rendre décidable ce qui ne l'était pas tous les instruments qui existent dans un laboratoire ont subi des histoires de ce genre ils ont été considérés comme des instruments que lorsque les chercheurs ont pu affirmer qu'ils étaient fiables c'est à dire que l'ensemble des données instrumentales produites pouvaient bel et bien recevoir une interprétation et une seule on sait alors ce qu'on mesure ah 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 c'est impossible de savoir vraiment ce qu'on mesure c'est un truc c'est un c'est un lieu commun au sens positif de la philosophie des sciences depuis du m voilà l'impossibilité de déterminer exactement ce qu'on mesure parce qu'on mesure toujours plusieurs choses en même temps c'est ça il n'y a pas de fait isolé voilà il n'existe pas de fait isolé dans la réalité donc c'est vrai en physique ça l'est qui était le métier de du m c'est elle est encore plus pour les sciences sociaux historiques évidemment parce qu'il ya on a passé plusieurs paliers qualitatifs de de complexité est là parce que le cerveau de macron ne serait pas un fait isolé tous les autres faits il a l'air quand même de résister à l'existence du monde assez fortement on ne tient pas là un impact beteuf métaphoriquement si tu veux mais entrons dans un bureau où s'accumulent des statistiques portant sur une société et admettons pour simplifier les choses que ces statistiques soient fiables le problème commence que veulent-elles dire comment les interprètes le chômage est en hausse qu'est ce que ça signifie est ce que quelqu'un peut mettre dans le tchat la série de vidéos qu'on avait fait avec avec patchwork et et mince monsieur el bakian sur sur pour la chaîne patchwork notamment la première où il est question justement de la de la au-delà de la fiabilité des statistiques mais même leur objectivité je sais que on était on n'était pas d'accord avec l'amilette bakian pour accepter le terme de données moi j'étais pour et lui contre parce que mais en fait il était contre pour la raison pour lesquelles j'étais pour j'étais 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 pour lui il voyait une forme de de d'objectivation justement de 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 à travers le mot donner moi ce qui m'intéressait dans le mot donner c'est qu'on lui ronde on lui rende ce qu'on entend à l'oreille quoi si c'est donné c'est donné par quelqu'un c'est pas quelque chose de préexistant en fait c'est quelque chose qui est littéralement donné par quelqu'un ou par quelque chose quoi mais l'idée reste la même quoi il s'agit de comprendre que une donnée de une donnée statistique elle doit avant tout répondre à la question qu'on lui pose et voilà elle a déjà un but une politique elle ne tombe pas du ciel donc c'est un regard mesuré sur les statistiques bon alors attention je vous préviens âme sensible le la vignette de la vidéo il ya des il ya la tronche la tronche de le sourire carnassier de steven kinker quoi quand on n'est pas habitué ça ça peut faire un peu mal alors un petit exemple le chômage est en hausse qu'est ce que ça signifie pour ce combat d'emploi quelque chose de très concret désarroi sentiment d'avoir un avenir boucher découragements révoltes cynisme culpabilité ou tout ça à la fois ou autre chose les chiffres ne disent pas ça ils sont objectifs et si l'objectivité des chiffres ne signifie pas comme au laboratoire qu'on sait comment est interprété qu'il est ce phénomène le chômage à quoi tient-il comment peut-on l'influencer que coûte-t-il vraiment à la société faut-il prendre en compte les seules allocations pour ma part doit-on centraliser comme notion d'une société le travail est considéré comme quoi que ce soit d'important la notion du chômage ou englober le manque à gagner de la sécurité sociale la fermeture des entreprises suite à la baisse de la consommation chaque théorie définit le chômage et aligne des arguments plus ou moins intéressants sur ce qu'il faudrait faire certains modèles économiques font même comme si le chômage ne devait pas normalement exister sur le marché des biens et des services un travailleur devrait toujours trouver du travail il n'a qu'à diminuer le prix qu'il demande pour ses services et les théoriciens au nom de ces modèles proposent de diminuer ou de supprimer les allocations de chômage puisque objectivement ce sont elles qui sont responsables du fait qu'il ya des chômeurs bref l'objectivité ici signale pas du tout on a réussi à créer une situation qui impose une interprétation à une seule mais bien que l'on retient d'une situation que ce qui permet le raisonnement qu'on dit objectif pour pouvoir laisser tomber tout le reste voilà c'est ça c'est ce que ce dont je parlais avec la vidéo d'un learning economics tout à l'heure les les sciences économiques sont presse prescriptives en fait elles ne sont pas descriptives peu décrire pour prescriptive elle elle crée elle crée le réel qu'elles décrivent on va dire qu'elles sont performatives pour tient ça pour prendre un vocabulaire de linguiste en relation performative entrons maintenant dans une bibliothèque ou un historien plus ou moins sérieux concocte une théorie de l'histoire tu l'arsène tu l'arsène t'es en train de l'arséner comme un gore et voilà un historien plus ou moins sérieux tout de suite merci isabelle si ce l'autre grain tout le monde n'est pas chimique c'est sûr y a-t-il au delà de la suite des événements plus ou moins anecdotique et encore il faudrait s'entendre sur la notion d'événements par une trame cachée qui permettrait de comprendre sinon de prédire le cours des choses humaines et qu'ils se voient voir le live encore une fois sur le sur l'épistéme de l'histoire la question de l'événement en histoire la question du fait brut ouais elle est c'est un masque elle est soluble dans la nécessité quoi ouais c'est un masque et je veux dire vous voulez du fait brut voilà été 41 mise en place de la Shoah ben évidemment c'est un fait brut si vous niez l'existence de ça vous êtes de fait un électionniste ceci étant dit c'est là que le travail de l'historien commence en fait pourquoi pourquoi ça arrive là et pas plus tôt ou plus tard pourquoi c'est mis en place comment c'est mis en place et là le fait brut bah il se dissout dans la réalité en fait on se rend compte que si on veut aborder la la réalité de ce fait brut on est obligé de s'éloigner du fait brut on est obligé de rentrer dans l'interprétation pour des tas de raisons notamment parce que bah on n'a pas on n'a pas tous les éléments que tous les éléments qui pourraient être pertinents à disposition beaucoup ont été détruits à commencer par le par les principaux témoins comme disait comme disait primo levi les seuls témoins de la Shoah c'est les morts quoi les meilleurs témoins de la Shoah c'est les morts quoi tous les autres c'est un pisalet quoi en fait donc on se retrouve avec une situation où il y a plus de américaine patriote américaine patriote quel étrange tout à fait et du coup à partir du moment où on va commencer le travail va commencer le travail d'historien le fait brut s'éloigne il est posé là c'est du prêt travail voilà aucun historien ne peut travailler sur sur la période la période en question sans sans poser comme acquis l'extermination des juifs d'europe mais c'est du prêt travail le vrai travail pour l'historien commence après avoir posé ce fait brut il commence dans l'interprétation immédiatement existe-t-il de grandes régularités des oscillations des montées en puissance les crises ont toujours une issue parfois catastrophique certes mais peut-on dire quelque chose de plus relier la crise à une logique historique comprendre pourquoi elle devait avoir telle issue et non telle autre issue cet historien se veut lui aussi objectif il veut aller au des apparences incertaines des jugements de valeurs subjectives des intentions des acteurs de l'histoire qui ne savait pas ce qu'il faisait et pourtant tous ceux qui critiqueront auront beau jeu de montrer la relation entre ce qu'ils pensent espère théorie optimiste ce qu'il craint théorie catastrophiste est ce qu'il décrit ce contre quoi il lutte et ce qu'ils défendent et tous les sceptiques rire ont un plan qui a mille et une manière d'interpréter l'histoire et que cette dernière n'a pas son pareil pour confirmer la thèse favorite de celui ou celle qui l'interroge oui de nîmes dans le genre mais oui et les critiques les rieurs les sceptiques auront raison mais pas tout à fait car la manière dont notre historien pense histoire est susceptible de créer du nouveau des connexions qui n'avaient pas été prises au sérieux des points de vue auxquels on n'aurait pas à penser les problèmes qu'on n'avait pas repéré bref un passé plus riche encore plus compliqué peut-être pas plus objectif mais certainement plus intéressant en d'autres termes les espoirs les craintes les luttes portant sur le présent constitue certainement un défaut par rapport à l'idéal de neutralité mais pas forcément un écran déformant ils peuvent au contraire être créateurs de problèmes originaux être vecteurs de mode inédit lucidité et donc adieu à la science j'en parlerai plus ouais l'objectivité en elle même la neutralité explique pas grand chose voire rien du tout c'est à chaque type de pratique scientifique qu'il faut demander ce que ça veut dire pour elle être objectif c'est à dire quels sont les arguments acceptables ce qui va tenir lieu de preuve ce qui compte en tant que fait pour elle et c'est à nous non scientifique d'apprendre à respecter certaines pratiques en craindre d'autres en rire d'autres mais jamais au grand jamais nous n'avons à accepter en toute confiance l'argument d'autorité les gens croient que mais la science montre que voilà juste au passage sur la question de l'objectivité et de l'histoire en particulier pour l'histoire j'ai un problème avec 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 le mot objectivité parce que si l'objet de l'histoire existe bien dans le sens objet philosophique c'est à dire ce qui est travaillé enfin là on se rapproche du sens grammatical en fait donc le sujet serait l'historien l'objet de l'histoire tel que le mot objet est pris quand on parle d'objectivité il n'existe pas il n'existe plus en fait le passé n'existe littéralement plus d'une part et puis en plus si on observe en tant qu'il n'y a pas d'objet de référence du coup c'est ça on l'objet de référence n'est pas là n'est plus là et cet objectif lui même on devrait pouvoir garantir à cet objet un vrai statut d'objet c'est à dire une espèce de lisibilité par des le prisme de l'objectivité or on est en train de parler de faits sociaux et humains qui ont mobilisé des actions soutenues par des choix des comportements des décisions on n'a aucun devoir d'être objectif devant une série d'agencement de constructions humaines d'interactions qui ne se réfère pas à cette construction pour exister pour être apparu il n'y a aucune objectivité à attendre de qui que ce soit qui va observer la rébole des pompiers des premières révoltes ouvrir et il ne peut pas faire autre chose il n'a pas d'autre choix en tant qu'être humain devant des faits humains que d'avoir de toute façon une position lui demander de pas en avoir est complètement aberrant ça n'a pas de sens en fait l'objet auquel il se réfère n'existe pas lui même dans une quelconque neutralité il apparaît beaucoup beaucoup d'historiens aiment à dire que un historien ne juge pas c'est un truc qu'on aime dire mais c'est un peu sable mais dans les faits comment est ce que ça serait tenable d'écrire par exemple sur les nazis en voilà en refusant de trancher voilà c'était comme ça à l'époque vous voyez donc ils ont fait on va essayer d'expliquer pourquoi ils ont fait ça mais c'était comme ça à l'époque évidemment que un bon historien du nazisme part de la condamnation du nazisme c'est juste pas possible le truc c'est qu'effectivement c'est un petit c'est un petit peu le même problème qu'avec la question de la morale dans le marxisme beaucoup de marxistes pensent qu'il n'y a pas de morale marxiste parce que marx a critiqué le centre la morale sentimentaliste de voilà où le rapport au capitalisme était un rapport de condamnation morale et se bornait à ça et marx arrive et dit bah peut-être on pourrait s'intéresser à ce que c'est avant de condamner moralement ça nous permettrait peut-être d'avoir je sais pas par exemple des prises pour lutter contre donc on va faire une étude scientifique du capitalisme on va on va écrire le capital maintenant si vous sentez pas la colère qu'il anime quand il écrit sur le travail des enfants par exemple dans la londres de son époque je sais pas achetez vous des yeux enfin c'est c'est impossible de pas la ressentir cette colère et ça gêne pas la scientificité de son travail c'est une chose de dire il faut arriver il faut arriver à tu peux arriver à maintenir une distance avec son objet de recherche et c'en est une autre de dire que cette distance doit vraiment être une séparation quoi c'est pas pour rien que qu'autant de d'excellents chercheurs sur la sur la sur la shoah et sur le négationnisme en ont été des victimes si judan la caisse a pu écrire sur la sur le sur le négationnisme pensez bien pour lui c'était pas un sujet froid quoi même quand le sujet c'est refroid c'est même même sans aller jusqu jusqu'au nazisme écoutez vernon parler de la grèce et dites moi qu'il n'est pas en train de juger alors c'est un jugement positif qui produit sur la grèce antique mais dites moi qu'il n'est pas en train de juger quand vous l'écoutez parler de la grèce antique si vous si vous observez des faits humains qui sont conditionnés pour s'exprimer terre pour apparaître dans le monde sublunaire et qui vont qui vont régir des formes de violences ou d'amour de rapport passionnel de domination entre une série de sujets vous êtes vous même un sujet historien que vous êtes pris dans les jeux de passion de domination d'amour etc il vous est rigoureusement impossible de ne pas comprendre les la façon dont s'agence les les relations même qui vous semble les plus refroidies même si on est en train de parler du corps très très froid de je sais pas de thomas d'aquin l'étude de ces controverses avec ses contemporains vous implique à ce moment là dans un type de rapport si vous pouvez tenter juste d'approcher et de comprendre leur façon d'agir entre eux de mobiliser ce qui va les séparer ou les associer à ce moment là de l'histoire de la pensée alors puisque vous pensez puisque vous êtes un être de chair chaque fois que vous allez approcher votre objet vous allez approcher une série de tensions une série de productions contre lesquelles vous n'allez pas pouvoir construire une espèce de barrage merveilleux qui idéalement vous empêcherait d'être traversé par ces tensions c'est c'est votre vie et bien sûr le cadavre est vieux de huit siècles ou neuf que les passions dont vous lisez les effets sur sa vie vous sont étrangères en vérité elles vous sont familières donc il n'y a aucun moyen d'imaginer que ça ait du sens de les observer dans la distance même si elle semble être garantie par l'âge multicentenaire de l'histoire comme d'observer c'est tellement évident demander autre chose est une pure aberration d'après midi j'ai encore causé de ce passage merveilleux de paul veine chez laura de l'air j'ai plus l'enregistrement audio hélas c'est sur france q dans les années 70 80 et écouter paul veine s'énerver contre platon qu'il appelle aristocrate méprison et sa société bien hiérarchisée c'est beau vous avez vu il y a des étages il est en train de parler d'une actualité d'il ya 23 siècles il est en train de s'énerver quoi il est en train de s'énerver là non mais le socrate de platon permettez moi de vous dire mais c'est un con je veux dire il n'est pas foutu de faire la différence entre entre la cité qu'il chérit et le pouvoir qui le représente c'est un con je veux dire et me dit pas que c'était pas possible à l'époque puisque même dans l'apologie de socrate le dialogue de platon ses potes lui disent les potes lui disent de faire la différence c'est bien que c'était possible et vas-y que je m'énerve et tout c'est génial c'est chaud pour lui quoi c'est pas des cadavres refroidis quoi c'est les fantômes avec lesquels il vit c'est chaud pour nous c'est comment vous pourriez toucher à cet objet terre le comment vous pourriez toucher à quoi que ce soit de ce qui motive une construction si vous prétendez vous en exclure et d'ailleurs comment vous pourriez vous le faire à quel moment un historien va liquider l'intégralité de ses rapports passionnel au monde pour prétendre pouvoir se dégager ses propres objets il ya une autre chose sur la négation par les faits j'aimerais bien retrouver si quelqu'un arrive à me retrouver ça sur les les threads que fait sami boudoua donc qui est un chouette un chouette jeune historien voilà qui fait des très chouettes trade sur twitter de manière de médiation scientifique sur l'histoire et notamment il avait écrit un thread qui concernait son objet d'étude la pollution et d'écologie au 19e siècle et où il disait que en fait son hypothèse il n'avait pas retrouvé dans les archives vraiment mais que une réaction de non historien serait de conclure que parce que c'est pas présent dans les textes ça devait pas exister voilà cette préoccupation cette préoccupation écologique devait pas exister mais le fait est que en histoire c'est pas une preuve forte ça déjà parce que tout ne reste pas voilà mon travail avec une matière plus avec plus de trous que de que de grouillères contre un historien de toute façon donc et ensuite parce que il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles une chose n'est pas présente dans les dans les sources premières je vais vous en donner une par exemple il est assez rare que quelqu'un statut une évidence c'est ce que je pense qu'on est ce que ce qu'on trouve dans les dans les dans les dans le théâtre voilà façon la biche etc enfin le théâtre le théâtre le théâtre de boulevard où il ya où il ya une scène de présentation une présentation entre le majordome et la et la bonne où il s'échange des comme tu le sais comme tu le sais notre 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 patronne est partie est partie deux jours chez sa tante oui et d'ailleurs comme tu le sais ça dans la réalité ça n'existe pas quand c'est quelque chose qui est évident pour tout le monde on en parle pas et du coup dans les sources historiques les choses les plus évidentes on n'en parle pas mais les choses les plus évidentes pour une époque sont pas les choses les plus évidentes pour nous et du coup un historien va être obligé de composer avec le fait que les choses les plus évidentes qui lui sont les plus inaccessibles puisque c'est plus des évidentes des évidences il peut même pas les rattraper par la source parce que la source va pas en parler vu que c'est évident pour tout le monde vous voyez le problème la grande difficulté en iconographie de comprendre certains tableaux qui sont des tableaux plutôt représentant des scènes populaires ou viennent se nicher des formes du quotidien de calembours visuels etc nous sont rigoureusement incompréhensible parce qu'il se trouve qu'on a pas d'issues quotidiens des échanges de blagues et de métaphores typiques de la quotidienneté du 16e siècle à tout le temps la peinture de la peinture les scènes de genre de la peinture rolandais du 17e qui sont toutes construites sur le mode du rébus ça fait allusion à des à des à des proverbes qu'on a perdu enfin alors des fois on en a un du coup on sait que c'est dedans quoi on sait qu'il y en a plein des fois on en a alors vous avez un chat en train de bouffer un gigot dans un coin et puis la cuisinière dans l'autre vous savez que c'est une allusion à un proverbe de l'époque voilà il faut il faut que la cuisinière garde un oeil sur le gigot un autre sur le chat donc là manifestement ça n'a pas été fait mais on sait que dans tous les coins du tableau va se nicher des rébus des références etc des trucs qui sont parfaitement accessible et parfaitement lisible pour le public de l'époque mais qui sont complètement perdu et qu'on retrouvera probablement jamais bon à ce moment je vais vous souvenez que j'ai fait quelques rapports ceux qui suivent un peu la chaîne il ya eu quelques moments consacrés aux closoirs et aux coutres peintres du 13e siècle qu'on est lentement en train de découvrir mais il se trouve que ce qu'on représente le plus souvent sur ces poutres et ces closoirs puisque l'usage est domestique et privé c'est soit des scènes de la vie quotidienne soit des comportements des jeux ou des des proverbes et c'est indéchiffrable une amie historienne travaille sur des closoirs italiens du 13e notamment et m'a raconté le parcours hypothético-déductif d'une scène représentée deux fois sur un closoir donc les closoirs c'est les petites plaques de bois qui bouge les trous sur les jeux de poutres sous les plafonds et c'était très étrange parce que la personne au centre c'était un moine qui semblait être agressé par deux jeunes jouvenceaux comme c'est un moine on pourrait avoir tendance à penser que le fait que ce soit un moine est important et en fait ce qui s'est avéré mis en évidence mais très longtemps après c'est que la configuration des trois corps constitués par le moine dans la partie centrale et les deux jeunes qui étaient sur les côtés est juste un jeu un jeu qui a pu être repéré par une amie italienne de cette historienne parce qu'ils se pratiquent encore dans une petite partie de l'italie de la même manière que les danses de souffle à cul dans ce médiéval se pratique encore donc on peut comprendre ce que ça signifie quand on voit les souffles à cul sur les closoirs et sinon c'est pas du tout comme ça qu'au premier regard un homme ou une femme du 21e siècle aurait compris ce soir mais plutôt comme quelque chose soit d'allégorique où la religiosité était forcément centrale alors que dans ce cadre elle était parfaitement anecdotique elle avait rien à voir avec l'interprétation possible et plus proche de nous encore c'est pas la peine d'aller chercher au 13e siècle mais si vous lisez les mémoires de Simone de Beauvoir elle parle le tas d'intellectuels dans sa mémoire comme une évidence donc elle les nomme pas elle dit rien de ce qu'ils font il y a machin qui est cité et elle ne dit rien qui sait il faut aller fouiner on n'a pas les sourds parce que ces mecs-là ces filles-là ont disparu cordélire pour laisser une évidence ils font partie de son présent ils sont importants à ce moment-là des années 50 ou 60 mais à votre avis si si dans 50 ou 60 ans quelqu'un tombe sur un bouquin d'un je sais pas d'un écrivain ou d'une écrivaine qui va devenir important qui restera dans l'histoire et qui parle avec colère de mon frais mais il restera rien de ce mec qui va savoir qui était ce type dont elle parle avec certitude et agacement comme s'il était important en vérité ce type aura disparu corps et bien donc les lecteurs dans 50 60 ans entendront parler de type et de type est ce qui sont une évidence pour les rédacteurs de de 2020 et qui auront complètement disparu parce que personne ne va prendre soin de préciser qui est ce type aujourd'hui on va pas le faire on va pas préciser j'ai un exemple en tête aussi qui fait le lien avec avec la collection des pamphlets power puisqu'il est édité dans cette collection c'est les deux cultures de snow les deux cultures de snow sont une réponse à un texte d'un auteur qui est maintenant pratiquement inconnus et le texte est parfaitement introuvable donc en fait on sait pas à quoi il répond on peut pas vérifier s'il n'est pas en train de c'est un petit peu une espèce de une espèce de science fois avant la lettre en plus qu'il avait déclenché à l'époque sauf que c'est un petit peu comme si on avait plus du tout les écrits de feuilles rabanne voyez et les seules traces qu'on en avait c'est ce qu'on dit briquement dans un peu sur intellectuel ça devient incompréhensible on a l'impression briquement a raison du coup j'ai jamais réussi à retrouver le texte que critiques nous dans les deux cultures jamais j'ai cherché des années ben ouais c'est pas rare que je tombe sur des textes on en parle de choses qui devrait être évidente enfin qu'il était clairement pour le rédacteur la rédactrice qui pour moi sont devenus un profond mystère sans aucune possibilité d'accéder aujourd'hui à ce mystère et effectivement il n'y a pas besoin souvent d'aller très très loin en arrière dans le temps pour être dépossédé de ces sources là imaginez un peu maintenant si vous travaillez sur la sur la sur la sur la graisse sur la graisse des haches sombres comme comme finlay par exemple vous avez zéro source écrite et vous travaillez sur la base de sources écrites postérieures et de tessons de tessons de vaisselle voilà et vous avez une société à décrire à partir de là quoi et c'est ça le travail de l'historien vous avez un vieil orteil moisi d'un bout de statue qui existe plus et vous devez composer une esthétique bon courage comment 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 ce qui s'appelle déjà le le type qui a fouillé au premier le palais de palais de knosso c'est qu'il a refait la crainte comment c'est spencer ou spengler à temps car oui ça ressemble car largement réhaussé c'est pour fresque c'est génial il ya une fresque qui m'avait profondément marqué où il y avait un coude il restait un coude et un bout de un bout de ce qui semble être une roue et il a refait la fresque et du coup on apprend que c'était deux femmes avec des casques des casques à ailettes tenant des lances sur un char avec deux chevaux à houppettes super fort le mec avec avec un bout de coude c'est vraiment balaise de garde si vous travaillez sur la grèce fait bien pas pas glisser de dissuise oui attention pour tous ceux qui travaillent dans des kebabs attention à la grèce alors on continuera pas avancer mais on est on digresse dedans en fait on n'a pas digressé avant on digresse dedans voilà voilà et on digresse assez souvent d'ailleurs on devient encore bien de grèce ouais grèce et ouais les gens croient que mais la science contre que et pourtant au moment de cet adieu je dois faire face à une dernière objection certaines sciences ont bel et bien semble-t-il montrer ce que que ce que les gens pensaient était faux que la terre tourne à toute vitesse au lieu d'être immobile sur nos pieds par exemple ou encore que l'eau qui depuis les grecs avaient été considérés comme un élément premier était en fait un composé d'hydrogène et d'oxygène ou encore qu'il n'y avait pas de différence remarquable entre le génome d'un belge d'un congolais ou d'un japonais mais par exemple là je m'insurge la terre est immobile sous nos pieds si le point de référence c'est nos pieds la terre bouge pas c'est vrai oui ça dépend du point de référence bah oui je veux dire depuis depuis galilée on sait qu'il n'y a pas de bon point de référence on le sait depuis galilée c'est l'objet du livre dont je te parlais sur la relativité galiléenne exactement effectivement il n'y a pas de vrai point de référence de l'univers donc nos pieds c'est un point de référence quand même à retrouver la référence de l'univers c'est moi voilà et la terre bouge pas la terre elle bouge pas crois moi oui mais elle bouge par rapport au soleil si on veut par rapport à elle foudre du soleil franchement c'est qui ce gars qui se prend exactement je me suis beaucoup plus important sauf quétamine c'est vrai voilà tout à fait merci suce salut stréa vision il savait super longtemps comment tu vas ben oui tu nous manquais on parlait de souffle à cul voilà entre autres voilà ça a réveillé plein de souvenirs mais pensons à cet historien donc j'ai dit que son travail pouvait nous donner un passé plus riche plus compliqué parce qu'il a ajouté de nouveaux points de vue des nouveaux problèmes à la conception que nous avons dû passer la situation est elle à ce point différent lorsque nous buvons de l'eau nous n'avons pas à penser hydrogène et oxygène c'est d'eau que notre corps les plantes mais aussi le chimiste lorsqu'il dissout un corps pour permettre une réaction ont besoin l'eau composée répond à d'autres questions à d'autres opérations que les chimistes ont créé à la fin des 18e elle s'ajoute à l'eau dont ont besoin les vivants mais ne la remplace pas c'est bien ce qu'elle dit là c'est vraiment intéressant ouais c'est vraiment pas mal elle complique ce que nous disons lorsque nous disons eau faut savoir qui parle et dans quelle situation de même pour la terre mobile ou immobile nous disons toujours le soleil se lève même les astronomes parce que ce qui concerne la plupart des questions et des problèmes terrestres le mouvement de la terre n'a aucune espèce d'importance on en vient à la question des points de référence quoi c'est pour ça qu'elle prenait son temps pour y arriver et s'il ya eu lutte pour faire reconnaître le mouvement de la terre c'était pas contre l'opinion des gens mais entre astronomes et avec l'église c'était une lutte entre autorités différentes quant à la manière d'interpréter les données astronomiques et la bible quant au génome humain le fait que nous puissions nier qu'il démontre une différence entre race est venu bien à point pour lutter contre ceux qui veulent fonder le racisme dans la biologie il n'y a pas de miracle et la biologie ne peut pas aller plus loin c'est pas à elle que nous pourrons demander comment résoudre le seul problème qui importe vraiment aux gens comment vivre dans la paix entre humains de cultures et de langues différentes ceci pour répondre à tous les ahuris qui s'obstinent à répondre aux racistes sur un plan rationnel et biologique c'est débile vraiment ça risque pas de marcher c'est pour ça que je m'étais autant énervé au fait que la tronchambier avait invité une biologiste pour venir causer racisme je me suis beaucoup énervé sur elle jusqu'à ce que je me rende compte que bah en fait elle était pour rien elle avait co-organisé avec une historienne et une sociologue un une exposition sur le sur le racisme il ya un moment donné où la biologie elle a fini son taf et ce moment arrive très tôt voilà la biologie bah voilà il ya à peu près 350 apple groupe qu'on connaît chez dans l'humanité dont à peu près 300 en afrique le concept de race est sans importance pour la biologie tout le reste du travail voilà après elle faisait que répéter ce qu'elle avait entendu de ses collègues co-organisatrices enfin co-déco co-organisatrices de l'exposition quoi historienne et sociologue s'il avait fallu faire un truc s'il avait vraiment fallu l'inviter elle il aurait fallu l'inviter avec ses copines plutôt que de la laisser voilà faire faire de la coupe photocopie de photocopie de discours d'historien et de sociologue pour les gens qui le sauraient pas définition de l'appel au groupe donc c'est un groupe humain je crois qui descendrait d'un ancêtre unique possédant des caractères les caractères héréditaires vraiment même pas vraiment parce que faut pas remonter à loin pour 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 qu'on soit descendant de tout le monde en fait oui ça c'est 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 un autre clé oui voilà oui démonstration mathématique elle est problématique tu vois alors comment on définirait à plus gros sur ce qu'elle attendait je vais je vais aurélie serait idéal malheureusement elle s'est entendue ah on va pas l'embêter alors alors pour la génétique humaine les appels je pense que la taux devra arrêter d'inviter Thomas et durand surtout ça serait bien je pense que ce sera la meilleure solution le nombre de très bons live de la tronche en live qui sont gâchés par les questions à la con que cette a eu à une pause un invité qui lui va rien demander dans le coup pour la parole la plupart du temps par ailleurs mais oui mais oui je me suis encore de je me souviens encore de du passage de manon brille choix de fil oui et 2 et 2 2 de bavre la haute chose de bavre la haute chose mais non mais c'est une copie non plus je veux dire à copine à manon brille ou une copine à toi copine à moi à vous parlez et je connais pas les copines à toi aussi je connais pas j'en prie la même routine mais à bordel de charlotte barbier d'accord ah là là désolé charlotte si tu m'entends puis désolé c'est la fatigue c'est pas grave je m'arrive tout le temps avec les avec les noms donc charlotte barbier et manon brille qui passe sur voilà un tronche en live sur sur les shs et leur scientifique c'était douloureux elles ont fait tout ce qu'elles ont pu manon qui était paralysé par ce qui est visiblement elle a elle a elle a un complexe de l'imposteur ou en tout cas elle avait à l'époque qui est aussi gros que le mien donc tout le soir dire ouais moi vous savez je suis une pauvre petite doctorante et charlotte qui faisait ce qu'elle pouvait mais le moment qui m'a achevé c'est le moment où vled donc pour une fois c'est lui qui avait qu'on avait sorti une grosse cinsurge contre la loi guesso en disant que ça empêchait de travailler les historiens quoi qu'est le discours négationniste vous aurez tous reconnu sans doute le discours négationniste de jean briquement là non c'est pas c'est clairement pas vrai la loi guesso elle empêche pas elle a jamais empêché du tout les historiens de travailler sur la Shoah merci merci pour eux tout va bien le travail a continué tout du long alors lorsqu'on dit telle science montre que la question doit être à quel problème répond cette démonstration ce problème nous intéresse-t-il est-il ou non susceptibles de compliquer nos propres questions de nous contraindre à les formuler autrement ou de nous ouvrir à de nouvelles possibilités c'est ainsi d'ailleurs qu'agissent les scientifiques entre eux un biologiste dira un chimiste d'accord tu as peut-être raison mais qu'est-ce que ça change pour moi et c'est là la réponse à cette question qu'il écoutera avec toute son attention et tout son esprit critique il sait lui qu'il n'y a pas de réponse indépendamment de la question posée il ne croit pas à une autorité de la science qui lui dirait ce qu'il y a un bon problème mais il sait que le problème qu'il pose peut être modifié enrichi ou compliqué par les réponses que certains de ses collègues peuvent apporter à leurs propres problèmes un peu comme schrodinger à la biologie quand il a d'un seul coup pensé que ça vaudrait le coup se brancher sur avec tout son socle connaissance de la physique quantique de se pencher sur la vie des mollets de la biologie des cellules et ça donne un livre fascinant de croisement comme ça voilà oui les scientifiques a priori n'a a priori parce qu'on me dit égal ça se passe pas toujours comme ça dans la vraie vie on a des têtus et des mulasses aussi dans la science évidemment ce sont des êtres humains donc globalement des ahuris comme nous tous je vais vous donner une illustration de de ça imaginez que de mon vivant en 74 la cosmologie est devenue une science et le truc qui pour le coup la cosmologie si vous remontez avant les années 70 c'est un truc de mythologue et maintenant c'est une chance alors ça s'est transformé c'est plus la cosmologie de c'est plus la cosmologie des rédacteurs de mythes d'accord encore que mais c'est devenu une science quoi ça veut dire que d'un truc qu'on aurait clairement placé dans la non-science dont voilà dans le domaine du religieux etc etc a fini par se structurer scientifiquement quoi fait d'entre vous voulez quoi mais non mais il n'y a rien qu'en plus à rajouter ce comme commentaire il me semble c'est en soi une information générale sur le plan de qu'est ce que c'est qu'une question quoi bonne soirée rené oui voilà quel est le statut de la question et à partir de quel moment elle va trouver sa légitimité à changer de plan tout simplement problème scientifique problème technique problème sociaux soit un problème que je dirais social au sens général où le citoyen est censé pouvoir donner son avis dessus faut-il ou non construire un pont ici en tel emplacement bon ici la différence entre les fins et les moyens sont parfaitement claires depuis belle lurette les ingénieurs eux ils savent construire des ponts parfaitement fiables leur savoir incorpore des éléments de sciences physiques de géologie parfaitement fiable on peut rater son pont bon ça ça arrive tout de suite tu penses au pire il ya une chaîne qui est consacrée à qui est consacrée à ça et que je vous conseille parce qu'elle est vraiment très très drôle c'est où elle vers du problème problème qui est une chaîne consacrée aux aux conneries aux conneries d'ingénierie notamment au pont qui marche pas tu peux écrire ça dans le chat ça m'intéresse je sens que ça va beaucoup m'amuser je suis étonné que gabriel ne l'ait pas conseillé c'est un grand fan aussi ce goût pour les choses qui ratent a trahi quand même un esprit mauvais je trouve c'est très drôle leur savoir incorpore des éléments donc de sciences physiques géologiques chimiques d'autres techniques des mathématiques il est parfaitement autonome par rapport à la décision à prendre la seule question où les fins et les moyens se croisent serait celle du coup les ingénieurs d'ailleurs sont soumis à des normes en ce qui concerne les mains de une super dodo bon dodo super dodo bon super toi la seule question où les fins et les moyens donc se croisent et c'est du coup les ingénieurs d'ailleurs sont soumis à des normes en ce qui concerne les matériaux la profondeur des fondations etc pour faire diminuer les coûts ils enfreignent ces normes et ils pourront être poursuivis en justice quant à la décision elle porte sur les prévisions de circulation les inconvénients pour les riverains l'ordre de priorité des dépenses publiques etc seul le mode de décision et notamment le fait qu'il renvoie à l'administration ou indire une procédure de délibération publique est matière à argument la séparation entre le problème scientifique ou technique mais le problème politique semble clair j'ai en blanc oui semble clair changeons de problème faut-il construire un barrage sur tel fleuve attend je vais quand même cliquer sur le bâtard comme ça j'aurai l'adresse quelque part je pourrais rigoler tout seul dans mon coin un vieux note ah c'est mal fait ça bouton gauche copier et je fous de ça dans un onglet comme ça j'aurai ma petite papage j'irai voir des ponts ratés mais sûre de profiter de ce mauvais esprit à mon tour ouaise aux problèmes podcast ok merci vous changeons de problème faut il construire un barrage sur tel fleuve si déjà tu je complique car contrairement au pont le barrage interpère avec le fleuve et ce sont tous les spécialistes du fleuve qui entre en scène influence possible du barrage sur la régularité du cours du fleuve risque d'inondation problème des sédiments diminution de la fertilité en aval problème pour l'écologie du site pour l'agriculture pour la pêche pour le climat déplacement des populations possibilités d'irrigation conséquence pour la structure foncière et donc possibilité d'aggravation des inégalités sociales gains en productivité perte en productivité etc une masse de savoirs scientifiques de préoccupations sociales et politiques interfèrent à ce moment les perspectives temporelles se multiplient également bénéfices à court terme catastrophe écologique pour l'avenir les différents savoirs peuvent bien être fiables la manière dont chacun sera pris en compte lors des priorités qui sera établi entre eux ne sont pas données ici les savoirs scientifiques compliquent le problème et ne livre pas clé en main une décision à prendre rien n'est clair prendre en compte la question de la structure foncière pour les uns ce sera faire de la politique pour les autres négliger cette conséquence est aussi faire de la politique alors que la réponse à la question qu'est ce qu'un pont est toujours plus ou moins stabilisé la question qu'est ce qu'un barrage est quant à elle ouverte c'est vrai et faux si vous construisez un pont par exemple ce qui est entre ce qui était une île c'est un exemple réel vous la transformez en presqu'il on a les mêmes problèmes qu'avec le barrage sur l'économie la vie sociale etc la peau de la pollution l'écologie donc l'opposition aller faire la même bon barrage là d'autant que souvent le barrage est aussi un pont par ailleurs donc il doute d'autres trucs à la 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 en fait il n'y a pas de il n'y a pas de décision d'ingénierie d'urbanisme etc qui ne soit un problème socio scientifique en fait ouais un problème purement techno scientifique qui concerne la production de bouffe la construction de ponts tout ça sont des problèmes socio scientifiques qu'on peut déguiser en problème techno scientifique mais c'est les les amputés de la chose la plus importante pour nous qui est quand même un problème elle doit donc se dire en termes de conséquences multiples du risque que parfois nous savons même pas comment les évaluer troisième cas de figure qu'est ce qu'une drogue ici la réponse vient de la politique c'est à dire de la loi votée par le parlement et des accords internationaux ratifiés par le pays il ya des drogues très dangereuses mais licites par exemple l'alcool et le tabac il ya des drogues délivrées sur prescription les antidépresseurs et autres médicaments psychotropes il ya les drogues dite illicite qui inclut des produits comme le crack ou le cannabis en dehors de la police alors elle a écrit ce que temps pour moi elle a écrit des produits redoutables comme le crack ou bénin comme le cannabis là encore ça mériterait d'être largement mesuré ouais cas par qu'il faudrait que tu fasses un live avec sus avec sur ces questions sur ces questions là on pourra inviter nadir aussi j'ai des potes chez qui le cannabis a été un produit redoutable voilà oui et j'ai des potes qui ont utilisé pendant des années le crack comme drogue récréative sans vraiment avoir de problème en fait donc voilà cette définition elle même les piles dans les problèmes que décrit stingers donc elle même à ce moment là elle est belle tombe exactement dans la situation on pourrait dire de discours surplombant qui va établir les hiérarchies et le problème drogue dur drogue douce exactement pour les tous les tous les gens qui ont un petit peu de formation rdr quoi exactement c'est en dehors de la politique aucun toxicologue ne songerait à regrouper l'ensemble des drogues interdites dans la même catégorie mais pourtant quand il s'agit de plaider pour le maintien de la législation actuelle ce sont des experts dits scientifiques qu'on fait monter au créneau comme si la politique devait se cacher derrière la science ce troisième cas vaut qu'on s'y arrête un peu plus longuement car pour la première fois est entrée ouvertement en scène la question du pouvoir qui intervient dans mon titre science et pouvoir bien sûr dans le cas du barrage déjà le pouvoir c'était pas loin car la réponse à la question qu'est ce qu'un barrage dépend de la manière dont on pose le problème dont on retient certaines conséquences et les experts qui leur correspondent et dont on en néglige d'autres toi qui a le pouvoir de convoquer des experts montre moi quels experts tu réunis et je te dirai comment tu entends poser le problème et quel type de réponse tu cherches en toute objectivité à obtenir mais jusqu'ici il n'y avait pas de raison de douter des experts eux mêmes sur le barrage on profite juste rapidement le cas du barrage des trois gorges par exemple est assez intéressant va énorme barrage qui a été pendant très longtemps une espèce de de tour de force héroïque dont la mentalité technocratique mais qui est maintenant devenu d'un seul coup depuis que depuis que que les écologistes poussent vers des sources d'électricité renouvelable et de d'un seul coup les 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 technolâtres je sais pas trop comment les nommer autrement découvrent que ça avait plein d'inconvénients en fait ce truc découvre qu'on avait noyé des villages qu'on avait détruit un environnement c'était vrai depuis le début en fait en vrai mais ça les intéressait pas tant que ça leur permettait pas d'attaquer ceux qui se méfiaient pour de bonnes ou de mauvaises raisons c'est pas la question mais se méfiaient du nucléaire d'un seul coup ça les intéresse vachement mais ils ont toujours pas l'impression de faire de politique alors qu'ils ont changé de regard pour des pour des besoins politiques en fait et ouais les chouettes en aston girls de 97 elle dit ensuite mais jusqu'ici elle veut dire sans doute à propos de barrage et de pont il n'y avait pas de raison de douter des experts eux mêmes de mettre en cause leur fiabilité il n'y a pas besoin de faire une partition entre le drôme entre les échecs car le remarque aussi l'aspect raciste de du changement de regard sur la chine oui donc là elle veut faire une partition entre les experts c'est ce qu'elle va dire par la suite un qui vont être convoqués pour la drogue et les précédents il n'y a pas non plus de raison d'imaginer dans pour des travaux considérables qui engage une politique d'état que les experts ne soient complètement libérés de toute vassalité à la parole du pouvoir franchement leur savoir avait beau être partiel ne répond qu'à un aspect de la question il n'y avait pas forcément lieu de le dire partiel sauf bien sûr qu'il existe des experts vendus délibérément malhonnête bah oui sauf que sauf que là aussi là la production de la malhonnêteté elle vient pas seulement d'experts là elle vient d'un accord potentiel il ya plein de raisons aussi ou même d'aller choisir des experts dont on sait par leurs expertises précédentes et les cadres d'expertise dans lesquels ils se sont déjà exercés qu'ils vont répondre alors favorablement dans ce type de demande là donc rien que ça c'est en soit déjà une partition de l'expertise le général brunner existant oui le général brunner existe et c'est un expert en matière de lutte contre contre le terrorisme et la désinformation par exemple c'est un très bon exemple n'est pas que vous prenez n'importe quel expert qui va les causer sur la sécurité sociale à la télévision et vous allez vite vous vous rendre compte que la liste est très limitée elle est limitée à qui en fait elle est limitée aux mêmes experts qui travaillent sur la défaut sur le dès le détricotage de la sécurité sociale c'est pas n'importe quel expert du coup c'est des gens qui ont des billes dans le détricotage de de la vie de sécurité sociale alors dans le cas de la politique des drogues on trouve probablement très peu d'experts vendus mais enfin oui il faudrait qu'on lise quand même les marchands de doute mais bon mais on trouve en revanche des savoirs non fiables et qu'il faut pas être grand clair pour reconnaître comme tel qu'est-ce qu'une drogue pour répondre à ces questions de manière à justifier la décision politique et notamment l'amalgame entre drogue dure et douce quel expert trouver à quel argument recourir alors moi il me semble que la partition dure douce c'est quand même problématique en soi il faut éviter de s'adresser aux toxicologues qui auront une fâcheuse tendance à méconnaître les dangers du cannabis danger qu'ils n'arrivent pas malgré les sommes énormes dépensées dans cette recherche à démontrer certaines statistiques peuvent servir comme par exemple celle qui permet d'affirmer que la plupart des consommateurs d'héroïne ont commencé par consommer du cannabis l'argument le plus débile du monde puisqu'il me semble quand que tous les consommateurs d'héroïne ont commencé au bugement du lait comme moi on bat les couilles à un moment donné de l'histoire humaine on a commencé à avoir de plus en plus de gens à mourir dans des lits c'est que le lit est dangereux le lit est très dangereux certaines statistiques peuvent servir d'accord mais il faut éviter d'interroger un spécialiste des statistiques qui dira que la corrélation qui fonde cette théorie de l'escalade on commence par une drogue douce on passe à plusieurs n'a pas beaucoup plus de signification que celle qui s'appliquerait au lait ah bah voilà justement par lequel les consommateurs d'héroïne ont également commencé ben oui évidemment il faut éviter également d'aller regarder trop près les cas où cette fameuse théorie peut être mise en échec chez nos voisins néerlandais par exemple où la consommation d'héroïne n'a pas explosé alors que le cannabis devenait accessible ce qui signifie que la validité d'un savoir expert a ici pour condition l'absence d'autres experts chez les hollandais ça reste une drogue pour touristes en comme comme déjà à l'époque de des cartes ils vendent ils vendent du vis sans en consommer ils préfèrent aller à la salle ou à la messe voire à la salle puis à la messe je suis à la messe voilà pour ne pas sentir la sueur à la retour à la salle en vélo d'abord on soulève l'hostie ensuite d'une halter maintenant ils sont protestants on soulève pas d'hostie chez les protestants est ce qu'il y a une eucharistie chez les protestants pas que je sache je sais pas je suis pas protestante au logique nous fortis les luthériens parce que c'est considéré comme symbolique plus chez luther lui-même il y avait cette idée de consubstantiation qui était une espèce d'arrangement entre la transubstantiation catholique et le rien du tout calviniste donc je sais pas si je crois pas que je crois pas que les hollandais alors que alors que la vraie lutte c'était n'est pas du tout là dessus la vraie lutte c'était le droit à communier sous les deux espèces pour pouvoir se porter la gueule en buvant son du christ mais ça c'était et en mangeant comme des goings sans devenir gros parce que le pain à gym ça fait pas grossir exactement jusqu'à ces dernières années la politique d'état avait réussi à recruter des alliés stables parmi une classe d'experts les psys témoins de la souffrance des toxicomanes affirmaient que la consommation de drogue illicite quelle qu'elle soit est toujours le signe d'une souffrance qu'il faut pas banaliser d'un appel qu'il faut entendre d'un retrait du lien social une recherche de la dépendance et d'une abdication face aux responsabilités contre laquelle il faut lutter donc selon isabelle tout ça c'est pas si mal quand même il y avait ça comme il y avait des psychomexperts parce qu'ils garantissaient cette lecture là Isabelle s'il te plaît et certains thérapeutes en étaient venus à défendre les lois de prohibition en tant qu'instrument thérapeutique répondant à un besoin qu'auraient les toxicomanes d'être contraints à accepter les soins dont ils ont par définition besoin même si ces thérapeutes avaient eu raison leur argument poserait un sérieux problème politique oui si vous avez raison même si la loi se devrait de définir ceux à qui elle s'adresse en tant que citoyen non en tant que malade en détresse elle ne devrait pas être au service de la thérapie pas puisque la thérapie n'est au service de la loi sauf dans les régimes qui identifie comme ce fut le cas en union soviétique opposition politique et trouble mental mais le problème dramatique d'avoir à renoncer à une éventuelle efficacité thérapeutique avérée de la loi ne se pose pas les exemples hollandais et anglais démontrent que les demandes de cure de sevrage ne diminue pas là où les toxicomanes bénéficient d'alternatives qui leur étaient refusées jusqu'à il y a peu en belgique et en france notamment des traitements dits de substitution à la méthadone et à mesure que disparaît la crédibilité de l'argument selon lequel la méthadone rendre la méthadone disponible c'est tourner le dos à la souffrance l'amalgame que constituer cet argument expert devient plus perceptible car à qui avaient affaire les psys dans les pays prohibitionnistes stricts à des individus forcés par la loi à se définir soit comme des délinquants soit comme malades en demande d'aide attend pose justement à propos ouais tu ce qui dit à l'écran 417 la méthadone en france avec un entretien machin pas parce qu'on fait usage des droits qu'on est forcément des malades en détresse moi j'ai l'impression qu'on est encore dans la prosoponté quand elle dit ça quoi c'est pas son discours parce que là elle dit elle vient là dessus à qui avait affaire les psys à des individus forcés par la loi à se définir soit comme délinquants soit comme malades en demande d'aide donc là elle échange complètement d'accord quoi oui c'est plutôt elle fait en quelque sorte un historique des discours sur le sur le drogué j'ai un peu l'impression bien qu'elle semble accréditer les hypothèses et les drogues durs oui mais en juste après elle fait une remarque qui montre l'artificialité de cette position aussi vous avoue que la nuance est parfois compliquée par exemple elle semble aussi accréditer l'idée que la consommation de drogue illicite quelle qu'elle soit est toujours le signe d'une souffrance qu'il faut pas banaliser d'un appel qu'il faut entendre d'un retrait du lien social etc moi j'avais pas l'impression que c'était elle qui parlait là justement justement dans le passage sur lequel on s'est arrêté j'aurais tendance à dire qu'il me donne raison quoi écoute c'est compliqué je dois dire elle remet en cause le fait qu'on force le drogué à se définir comme voilà ils ont besoin d'aide balade enfin c'est compliqué c'est compliqué là j'ai du mal à la situer parce que quand elle vit il faut éviter également donc elle a regardé trop près le cas où cette fameuse théorie peut être mise en échec à cause auquel elle met en évidence le fait qu'elle n'accrédite pas elle-même d'ailleurs cette proposition mais jusqu'à ces dernières années la politique d'état avait réussi à recruter des alliés stables parmi une classe d'experts les psys oui effectivement ça peut encore être dans la prosopopée il peut y avoir de l'ironie sur ses alliés stables voilà puis la politique d'état du coup et les alliés stables de qui oui c'est les normes d'estable de la politique d'état oui autant pour moi oui je pense qu'on est dans la prosopopée puisqu'elle en parle comme alliés de la politique d'état dont elle-même elle se distingue donc effectivement à douter de sa distance pas question de se plaindre du prix de la drogue de sa mauvaise qualité de la galère des journées passées à se procurer d'une manière ou d'une autre tant l'argent nécessaire que le produit il fallait se présenter comme un cap si corrélativement maintenant que la politique des drogues est en crise d'autres savoir experts deviennent audibles celui des sociologues décrivant les cercles vicieux de la marginalisation qui fabrique le toxicomane que les psys décrivent ensuite comme tricheurs séducteurs malhonnêtes etc et celui des épidémiologistes qui montre que la propagation de la consommation est favorisée par la prohibition puisque l'une des manières de s'assurer l'argent nécessaire à sa propre consommation est de recruter de nouveaux consommateurs et de devenir dealer à son tour je reviendrai sur ce troisième cas parce que le contraste le contraste entre la décision de construire un pont et celle qui porte sur la question des drogues ne tient pas seulement à la qualité des experts en fait ce contraste tient aussi à la question des risques si le pont s'écroule si parfois le barrage produit des dégâts inattendus l'erreur peut difficilement être contesté et le savoir des experts voire leurs compétences sera mis en cause alors pas toujours et pas pour tous les types de dégâts dans le cas du barrage en revanche quand il s'agit d'un problème comme celui des drogues le bien fondé de l'expertise et de la décision politique qui se justifie à partir du savoir expert sera bien plus difficilement démenti par ces effets le fait que les toxicomanes qui ont été soumés de se définir soit comme malades soit comme des délinquants et payent le prix de la décision qu'ils aient pu effectivement devenir délinquants et responsables suicidaires voleurs trégeurs etc a servi au contraire à justifier le mot d'ordre selon lequel hors du sevrage et de la abstinence il n'y a pas de salut en d'autres termes en d'autres termes dans un programme comme celui-là le choix des experts susceptibles de discuter et de mettre à l'épreuve une proposition n'est pas seulement un choix quant à ce qui doit être quant à ce qui a priorité comme c'est le cas avec le barrage chaque fois que des intérêts multiples sont en conflit c'est également un choix qui contribue à créer une situation où il semblera ensuite s'imposer comme normal ou comme réaliste corrélativement et c'est sur quoi je reviendrai plus tard s'impose de caractères inséparables de la qualité des choix dits rationnels et de la qualité de ce que nous appelons démocratie car si la politique des drogues a pu sembler un choix rationnel voire un choix éthique c'est bien parce que les usagers des drogues n'avaient pas voix au chapitre que s'ils étaient repentis témoignant de ce que prison et psy les avait sauvés encore on peut plus douter finalement par cette conclusion de l'endroit où elle voulait nous mener d'accord c'est je suis rassuré c'est ma lecture peut-être qui vous a induit en erreur donc tout va bien je suis dit qu'elle est une tricheuse malhonnête voleuse menteuse indigne de confiance autodestructrice qui couche avec tout le monde bien sûr nous le savons nous savons ça c'est une malade suis une malade une malade délinquante exactement c'est comme je dis voilà on est à nouveau dans un set de compétences techniques qui crée la réalité qui crée la réalité qu'elle décrit et s'auto-justifie vous vous souvenez le mardi dernier on a lu on a lu des des comptes rendus de de psychiatres sur les descends sur des dessins de fou et le deuxième le deuxième de ces connards trois connards et un type chouette le deuxième des connards décrivait sans 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 trop se poser de questions une situation qui justifiait l'entendement d'un gamin de 6 ans dont pratiquement tout ce qu'il décrivait pouvait être directement attribué au fait qu'il avait été interné notamment le fait que grande surprise il ne faisait pas confiance aux adultes après avoir été arraché par des adultes physiquement au bras de sa grand-mère pour être interné étrange qu'il se méfie des adultes en blanche après ça on se demande pourquoi là on est vraiment dans la science performative on n'est même plus dans le dans le prescriptif on est directement à la science performative qui crée la situation qu'elle décrit qu'elle prétend analyser comme un fait voilà mais le fait est là lui en je doute pas une seconde que le gamin avait peur des adultes c'est sûr le fait est là mais la cause du fait était tout entière à voir du côté de ses prétendus analystes de la situation parce qu'on parle de science mais aussi quand on parle de pouvoir le pluriel est tout à fait important il ya beaucoup de liens pour attendre pour finir pour voir un truc un petit peu moins tragique mais n'importe quel anthropologue un tant soit peu compétent c'est très bien que quand il va observer les shona par exemple sa simple présence va modifier ce qu'il observe s'il n'est pas capable de tenir compte de la torsion que génère sa présence en tant qu'observateur sur les attitudes des gens qui l'observent bah c'est un mauvais anthropologue quoi clairement quand on parle de sciences donc le pluriel est tout à fait important il ya beaucoup de liens entre sciences et pouvoir certains sont mythiques le génie tout puissant inventant l'arme absolue d'autres pas inaperçu par exemple comment se répartissent les subventions à la recherche et au développement qui fixent les priorités selon quels critères et chacun sait ou peut savoir en lisant la presse une chose assez simple mais significative tout ce que disent les scientifiques et pas également entendu par leurs interlocuteurs politiques ou administratifs à la fin de l'été 96 quelques lignes d'un court article la rue nature ont autorisé les ministres anglais à tenter d'obtenir la suppression de la mesure d'abattage des vaches suspectes qu'ils avaient accepté à suivre les auteurs de l'article il se pourrait en effet que l'épidémie de la vache folle s'arrête d'elle-même dans quelques années sans qu'il y ait besoin de recourir à des mesures aussi drastiques que l'abattage prévu ouais c'est peut être du bon dans ce cas le pouvoir politique anglais a donc conféré une autorité extraordinaire à une équipe de scientifiques dans le cas du réchauffement de l'atmosphère de l'effet de serre donc là il écrit ça en 97 les politiques ont finalement dû se résoudre à écouter non pas une équipe particulière mais un véritable collectif de scientifiques inquiets pour utiliser les grands moyens pour alerter l'opinion en 97 pour faire connaître leurs résultats et leurs prévisions avant qu'il ne soit trop tard mais les décisions concrètes quant à elles suivent peu le réchauffement de la planète suscite surtout des grands discours et de bonnes intentions si la situation devait changer dans le contexte actuel ce serait peut-être parce que d'autres acteurs dotés d'un pouvoir socio-économique lourd serait entré dans la danse on sait par exemple que les compagnies d'assurance préoccupé par l'apparente recrudescence des catastrophes climatiques cyclones inondations sécheresses qui sont pour elle coûteuses commence à se préoccuper sérieusement de ce fameux effet de serre en revanche il est trop tard pour ce qui fut l'un des plus énormes bandes morueux qui habitait des océans qui faisait la richesse des pêcheurs le long de la côte atlantique du canada mais pourtant les côtes à de pêche était censé être rationnellement et scientifiquement contrôlé mais voilà les scientifiques chargés de ce contrôle savait que s'ils ne proposait pas les hypothèses les plus optimistes ceux dont il gênait l'activité dénoncerait l'imprécision de leur modèle le manque de fiabilité de leurs données cette imprécision relative était bien sûr normal et prévisible les scientifiques n'avaient-ils pas affaire à une population de millions de poissons à liberté comme océan n'est pas des rats contrôlés en laboratoire mais ces scientifiques savait qu'on leur aurait pas moins à reprocher de ne pas avoir prouvé la nécessité de restreindre la pêche alors ils ont choisi d'être prudents et trop prudents l'occurrence parce que quand la preuve est finalement venu elle a eu effectivement le pouvoir de mettre tout le monde d'accord le banc de morue n'existait plus laurent fait des plus de pause dans ce que tu dis comment lis lis avec plus de pause s'il te plaît il faudrait plus de pause là pourquoi j'étais pas facile de t'interrompre là par exemple suze faisait un conseil de lecture oui d'accord au passage dit elle je recommande fortement la lecture de pour en finir avec les toxicomanie de jean-pierre jacques vraiment beaucoup visiblement c'est vraiment très bien alors super ça valait le coup de relayer mais c'est très dur de d'interrompre ta lecture si tu ne fais absolument qu'une bruit on va dans celui-là dans l'exemple du banc de morue je pense qu'on pourrait se dispenser on avait un fait compact et intéressant donc je pouvais galoper jusqu'à jusqu'à sa fin et suis rajouté d'ailleurs en 70 j'ai pas l'affichage du truc parce que j'ai d'ailleurs la loi de 70 qui à la fois pénalise l'usage et reconnaît le statut de malade en donnant une alternative à la peine et dont on demande l'abolition à elle même été dévoyé puisque désormais on cumule l'injonction aux soins et la peine judiciaire ok merci suzy au passage donc la fameuse lecture à lire à jean-pierre jacques les pires saloperies sont souvent faites au nom de la médecine je sais pas si vous avez remarqué merci pour ton follow coucouillotte comme si mignon coucouillotte quel joli pseudonyme coucouillotte c'est vrai il y a un article oui un article de du blog que j'essaie de retrouver sur la rationalisation de des morts pendant la crise du clavier au nom de au nom de au nom d'une certaine voilà faut-il relancer l'économie en tuant des personnes je vous conseille chaudement sa lecture ok tu files le lien dans le chat tout à fait je précise c'est pas forcément évident à la lecture parce que là c'est une critique d'une 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 approche très clairement non seulement conséquentialiste mais même utilitariste de la morale mais le camarade qui a écrit cet article se définit lui-même comme utilitariste c'est pas tant c'est pas tant de critiques de l'utilitarisme que de montrer ce que ça peut donner quand on commence à l'appliquer à des problèmes à des problèmes de santé publique voilà merci si les sciences nous apprennent beaucoup de choses sur le monde sur les risques que nos activités nous font courir ce qu'elles nous apprennent n'est pas également pris en considération et ce qui devrait prendre en compte une prévision inquiétante peuvent le cas échéant se permettre d'exiger des preuves parfaitement impossibles à produire et prendre prétexte du fait que c'est pas prouvé pour ne rien faire ah ouais cas typique cas typique avec avec la baisse des avec la baisse des insectes voilà j'ai le nombre de fois où le nombre de fois où j'ai vu cet argument tourner chez les pseudo rationalistes oui non mais façon c'est pas prouvé que qu'il ya de moins en moins d'insectes mec pour arriver à avoir une preuve que tu jugerais satisfaisante il faudrait des moyens enfin titanesque bah à partir du moment où le cadre de la preuve n'est pas défini par la preuve exigée est définie de l'extérieur elle peut à chaque fois reculer reculé jusqu'à produire de l'impossible à satisfaire quoi là tout ce qu'on peut faire en gros c'est prendre c'est prendre des tranches en fait voilà tu vas regarder dans tel dans tel endroit la population d'insectes et tu vas essayer de multiplier les tronches mais à la fin t'auras que de l'anecdote en fait t'auras que t'auras que des trucs peuvent toujours s'expliquer autrement quoi donc oui effectivement tu peux pas prouver d'une façon satisfaisante la baisse des insectes si tu veux des statistiques sur l'ensemble de la population des insectes sur terre quoi ça bah si juste car il suffit d'attendre comme pour les rues on aura la preuve quand ça n'aura plus mais c'est d'ailleurs assez intéressant parce que en l'occurrence cet argument là c'est un argument importé directement du climato c'est précis c'est à dire que la fils de la fils de briquement a bien fait son taf elle a réussi à habituer un public se réclamant du rationalisme à accepter des arguments climato climato sceptique quitte quitte à ce qu'on les utilise dans d'autres cadres comme par exemple la baisse de la baisse de la de la masse biologique dans les campagnes puisqu'on ne peut pas la prouver réellement statistiquement sur l'ensemble on ne peut pas la prouver voilà comme comme un climato sceptique pourrait dire non mais attendez ce feu de forêt vous pouvez pas prouver qu'il est duré au réchauffement climatique quoi c'est effectivement un climatologue va dire que oui effectivement il peut pas prouver que celui là ni que celui ci pour aucun feu de forêt il va pouvoir prouver que c'est dû au réchauffement climatique le site j'en fais pas que le réchauffement climatique fait qu'il y en a plus en plus un stade de l'expérience personnelle vécu par tout le monde devient une preuve non annoncée parce que là clairement on va prendre un cadre tout bête je parle de l'expérience personnelle de l'absence des insectes pour poser l'absence des insectes faut avoir déjà une relation particulière aux insectes dans laquelle ça va être déterminant ou pas enfin déjà enfin postuler que sur l'expérience personnelle on puisse déjà constituer une preuve ça va être quand même assez un peu rapide et leste parce que là non ça peut pas arracher comme ça mais si si comme moi ou toi on passe une partie de son existence effectivement à les observer et qu'on voit se raréfier notre champ d'expérience partout où on passe alors effectivement on fait des preuves individuellement à cause de la relation qu'on a vécu de quelque chose qu'on pourrait quasi quantifié pour ma part dans mon jardin je peux nommer toutes les espèces qui ont disparu sans aucune difficulté et dans les quelques terrains où j'ai l'habitude de faire des observations également mais ça dit pas grand chose ça dit juste quelque chose de mon expérience je sais pas en quoi ça serait une preuve de quoi que ce soit en plus toujours pas postuler qu'ils sont partis ailleurs tu vois c'est une preuve ils sont ailleurs c'est une preuve au sens strict une preuve faible elle est faible en tout cas comme preuve mais on va en tirera que des preuves faibles on va pas en tirer grand chose de mon observation tu vois à moins de mettre des moyens on n'est pas prêt à mettre et qui serait vraiment titanesque on n'aura que des preuves faibles alors qu'est-ce qu'on fait en attendant on constate l'accumulation de preuves faibles parce que ça commence à faire beaucoup de gens qui font la même observation c'est ça ça commence à faire du monde voilà on est nombreux donc on constate l'accumulation de preuves faibles donc l'hypothèse est de plus en plus fortifiée mais on n'a toujours pas la preuve au sens fort la preuve de preuve forte de la disparition des insectes donc on continue à ignorer le problème à nier qu'il puisse y avoir un problème au nom du fait qu'on n'a pas la preuve bah ça va mal se terminer ça à un moment donné je donne pas cher de l'existence des plantes si elles peuvent plus être polonisées quoi mais pas cher ça va pas bien de toute façon la fin va être nulle ouais le début était pas top le milieu était bof et la fin va être à chier ouais non c'est vrai que la soupe primordiale comme ça bon c'est pas grave on va passer quelques bons moments ensemble et puis on aura fait de notre mieux pour rendre ça tolérable et voilà voilà comme disait des proches rire un peu en attendant la mort on va faire ça il peut arriver qu'un savoir de type scientifique soit invoqué comme faisant autorité sur un terrain où il n'a pas le moins du monde fait ses preuves une démonstration produite dans l'environnement simplifié contrôlé c'est à dire toute affaire artificielle que constitue un laboratoire sera réputé valable hors du laboratoire c'est à dire là où il ne peut être éliminé tout ce que celui ci a soigneusement exclu et donc tout ce que la démonstration n'a pas pris en compte tout ça sera dit secondaire ou dit anecdotique le laboratoire définissant le point de vue scientifique c'est à dire rationnel sur la question ainsi les laboratoires d'agronomie moderne peuvent-ils prouver que telle lignée végétale a un meilleur rendement que les autres ce qui n'a pas été pris en compte c'est qu'elle a besoin d'un tel type d'engrais ou de tel type d'irrigation et que seuls les gros propriétaires pourront dans le tiers monde en profiter la démonstration de laboratoire la démonstration de laboratoire a très normalement négligé les inégalités sociales et économiques mais la possibilité que celle ci se creuse encore un peu plus que des paysans pauvres s'endettent et doivent vendre leurs terres aux plus riches n'a pas fait obstacle à l'application du résultat scientifique sur le terrain les conséquences socio-économiques dans ce cas sont jugées secondaires ça devrait s'arranger par la suite puisque le rendement supérieur des végétaux accroîtra la richesse globale du pays par le ruissellement oui parce que la surproduction ça provoque ça provoque pas du tout d'effondrement des cours mais pas du tout mais pas du tout à la fin tout le monde mange c'est à la fin tout le monde en toute sa splendeur quoi ça me rappelle destiny donc streamer streamer libéral américain qui avait une solution pour résoudre la crise des logements aux états unis bah il suffit de faire laisser faire le marché qui va construire plus de maisons et du coup bah plus de maisons moins de sdf logique il ya à l'heure actuelle aux états unis plus de maisons vides que de sdf et il ya beaucoup de sdf aux états voilà on produit à l'heure actuelle largement mais très largement de quoi nourrir tout le monde mais il ya quand même des gens pour dire ce qu'il faut pour nous pour en finir avec la fin dans le monde et augmenter les rendements il ya un truc qui vous échappe là dans le fait que ça vient pas du ça vient pas d'un problème de rendement on n'en est plus là à la limite mais comme s'ils pensaient encore comme si on vivait dans une dans une économie dans une économie de subsistance les problèmes de rendement c'était des problèmes dans le dans à l'époque de l'agriculture précapitaliste en fait mais c'est plus le cas du tout c'est plus du tout un problème de rendement quoi maintenant c'est vraiment un problème de un problème de d'accès en fait c'est un problème de distribution c'est pas un problème de production le pouvoir de prendre des formes diverses le truc c'est que si on admet que c'est un problème de distribution alors il va il faudrait admettre de prendre des mesures qui auraient un impact négatif sur le compte en banque de novartis monsanto et un bailleur c'est alors qu'en faisant comme si c'était un problème de production ça a un impact positif sur les comptes de novartis bailleur et c'est donc on fait comme si on fait comme si le monde comme si lecture régulière sur cette en fait toujours le pouvoir peut prendre des formes diverses sa marque ici ce à quoi on le reconnaît c'est le fait de se permettre de choisir ce qu'il entend et ce à quoi il reste sourd selon ses intérêts il peut exiger d'un savoir des démonstrations tout à fait impossible ou au contraire oublier tout ce qui affaiblirait la portée d'une démonstration et le fait que certains risques d'abord négligés aient été finalement reconnus que les mesures qui permettent de les éviter soient devenues des normes n'est que rarement lié à une rationalité du pouvoir mais le plus souvent l'apparition de contre-pouvoirs exigeant qu'ils soient pris en compte bah oui dit autrement chaque amélioration de votre vie quotidienne vous les devez pas d'un seul coup à la compréhension d'un système que bon ça déconne il faut qu'on arrange ça même plutôt à quelques-uns d'entre nous qui se disent si on empêchait ces abrutis de continuer en allant chauffer un peu leur miche on devait guler un peu leur cul c'est ça vous ne devez pas les trithérapies ni aux médecins ni au laboratoire ni aux politiciens vous devez les trithérapies à la lutte des malades du sida alors les laboratoires étaient très contents de se contenter des les étés c'est parfait pour eux ça leur apportait beaucoup plus de thunes ils auraient été très content de rester là quoi merci pour le follo ou vous que nous nous jure excuse moi je le prononce mal j'ai honte ou que tout le monde vous les devez pas au laboratoire aux médecins et aux politiciens ces traitements mais ces trois catégories de personnes qui ont été des freins en fait pour qu'on pour qu'on obtienne autre chose que cette merde d'adapté quoi je crois que les thérapies contre le sida c'est un des exemples plus évident de la nécessité de la lutte parce que c'est hélas ça va difficile de l'avouer et ça me fait mal au cul de lire c'est hélas une des rares luttes dont qui est aussi bien marché au moins enfin dans le monde occidentale tu change de continent tu quittes tu quittes l'amérique du nord et l'europe voilà il ya deux plus de gros aussi bien marché il ya bas c'est une lutte qui marche encore pas bien quoi on va dire encore c'est encore il ya encore des pays en afrique où c'est où c'est où c'est une crise sanitaire maillure le sida quoi alors que ça devrait pas techniquement parlant si c'était qu'un problème techno scientifique ça devrait être réglé à l'heure actuelle avec les traitements on sait produire on peut non seulement on peut être séropositif sans jamais être malade du sida et mourir d'autres choses longtemps après mais en plus on peut même être séropositif sans même être contagieux en fait ou avec une contagion très faible on ajoute quelques mesures de protection et puis et puis en gros être séropositif n'est plus un problème plus un handicap et c'est encore voilà c'est encore des un problème épidémiologique majeur voilà un dr wang dit j'ai peur que le dernier pseudo d'abonnés soit antisémique mais je ne comprends pas l'anglais donc c'est quoi le dernier pseudo d'abonnés je ne sais pas ce que veut dire nous c'est donc un nous c'est mais oui mais où que ça veut dire quoi crochu c'est ça à vous que nos ah oui je vois n'est crochu d'accord ok pourquoi pas oui je sais pas faut voir les interventions qui iront avec ce pseudonyme comme ça vous sera fixé tout simplement oui voilà ce serait plus simple que sur un pseudo à la la fiabilité relative des automobiles a été conquise par le mouvement des consommateurs américains mobilisés par ralph nader si nos centrales nucléaires ne sont pas aussi dangereuses que celles des pays de l'est c'est en très grande partie parce qu'elles ont fait l'objet d'attaque et de contestation de la part des mouvements anti nucléaires qui ont forcé les ingénieurs à voir des risques qui jusque là avaient été jugés improbables et donc néglésables les rapports entre sciences et sociétés font intervenir donc des pouvoirs multiples et un jour peut-être le pouvoir des mouvements écologistes permettra-t-il à certains risques non prouvés d'être pris en compte et donc aux scientifiques d'être moins prudents c'est ce qui fait débat aujourd'hui lorsqu'il est question de savoir à qui appartient la charge de la preuve en cas d'innovation et de développement industriel les contestataires doivent-ils prouver qu'il y a un risque ou bien ne serait-ce pas plutôt à ceux qui proposent de prouver qu'il n'y a pas de risque et dans ce cas industrie et administration reconnaît soudain avec éloquence la difficulté de prouver l'exigence d'une telle preuve affirme-t-elle ruinerait l'innovation et bloquerait donc le progrès oui c'est tout le propos de brunner dans réorientant des risques le tout le tout à base de déformation patenté j'en avais j'en avais un bon exemple dans un article que j'ai jamais fini pour ici d'ailleurs avec 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 du croc qui qui transforme une phrase de de deux deux des accords de rio pour lui faire dire l'exact inverse de ce qu'elle dit dire que la phrase dit en substance que il faut pas attendre d'être sûr à 100% quelque chose est dangereux pour prendre des précautions et du croc lui fait dire il faut pas attendre il faut interdire dès qu'on n'est pas sûr à 100% que c'est sûr ils font ça tout le temps dès dès qu'on soumet l'idée que peut-être des fois si on n'est pas sûr à 100% mais genre à 97% que là il ya un problème peut-être freiner un petit peu et là voilà c'est la catastrophe on veut nous ramener à la bougie vivre dans des cavernes tatati tatata tatati tatata tatami je veux pas revenir à la bougie merci j'ai pas eu d'électricité pendant deux jours dans la coloc et c'était c'était une catastrophe pour moi quoi c'est pas tellement la question quoi par contre je serais pas contre le fait qu'on éteigne les publicités voir qu'on vire les publicités ce sera encore mieux quoi mais jureux qu'on éteigne les les publicités les vitrines de magasins quand il fait nuit vu que ça sert à rien en fait oui à part à gaspiller d'électricité que les sciences jouent comme ressources les laboratoires produisent bel et bien des lignées végétales à haut rendement comme alibi au nom de la science ou comme empêcheuse d'oublier ce qui dérange les contre-pouvoirs recrutent des scientifiques et lutte pour que leur savoir gênant et voit au chapitre le pouvoir de la preuve est de toute façon toujours central vous n'avez pas prouvé vos preuves ne tiennent pas parce que est-il possible de prouver est-il possible de prouver que coûterait et qu'impliquerait une preuve éventuelle faut-il attendre la disparition du bande morue ou le moment où le réchauffement de la planète deviendra une évidence pour tous mais là je crois qu'on y est mais on l'a vu le pouvoir de la preuve ce pouvoir dans les sciences sont la spécialité sinon l'exclusivité doit lui même s'entendre en des sens multiples toutes les sciences ne sont pas égales face à l'exigence d'avoir à prouver il est temps maintenant d'entrer dans un laboratoire scientifique le haut lieu de la preuve scientifique pour comprendre d'un peu plus près le prix les conditions les contraintes et les limites épreuves qui s'y construisent voilà la fin de ce premier grand chapitre après quoi le 2 aussi long s'appellera le pouvoir du laboratoire mais ça c'est pour une prochaine ouaf exactement exactement vous êtes complètement accro là je pense vous allez pour rien au monde louper la suite c'est vrai que c'est pas mal ce texte quand même allez bien ouais ouais c'est vraiment bien j'ai eu un petit doute un moment de lecture mais c'est de ma faute c'était pas si simple pendant la lecture de voir quelle était la position de stinger par rapport aux daupes mais en fait non c'est pas mal du tout je me souviens d'un texte d'un mystère sur sur le mille à le millénarisme pourrait que je le retrouve il est dans ma bibliothèque donc dans les cartons là mais où il parlait de la des peurs de l'an 1000 et c'est le moment où d'autres pages il faisait comme si elles étaient vraies en fait il en parlait vraiment comme si elles étaient vraies et j'étais là à m'arracher les cheveux en lisant ces deux pages là en me disant mais qu'est ce qu'il raconte quoi le mec il est censé être spécialiste suz bordel le nom de dieu de merde lâche une invention enfin et voilà plot twist au bout de deux pages il dévoile qu'il était ironique depuis deux pages et que c'était juste justement une invention une mauvaise lecture par un par un par un humaniste du 15e siècle des textes de glaber qui parle pas du tout de l'an 1000 mais de la période qui est contemporaine donc 1030 1040 et qui raconte n'importe quoi et qui est tout seul à raconter ses conneries sur sur les sur les sur les peurs millénaristes voilà qui est la seule source la seule et unique source des historiens du 19e qui qui décide que comme michelet par exemple qui décide que ouais vraiment leur mine c'était horrible les gens ils avaient tellement peur de l'apocalypse qu'ils se mangeaient entre eux enfin c'était il ya un texte et il ya un texte ironique et donc le mail et donc le mec raconte ça en mode sérieux pendant deux pages avant avant de dire non mais en fait c'était des conneries depuis le début j'ai failli arrêter le livre à ce moment là j'ai bien fait de continuer j'ai failli arrêter le livre j'étais furlé mais l'histoire est par sommaire le texte qu'on pourrait vraiment lire à un certain degré qui changeraient complètement notamment qu'ils sont plus vieux on a tendance à les interpréter puisqu'on manque de sources comme susceptibles de nous éclairer avec précision sur sur un moment d'histoire sur une société etc je pense aux un texte du 13e qui s'appelle des monstres des hommes contexte très obscur qui a été traduit il ya juste quatre cinq ans dans un petit groupe de chercheurs du gaom et ce texte décrit une espèce de composition de tension à l'intérieur d'une société comme une espèce de longue métaphore qui semble complètement justifié la violente séparation à l'intérieur d'une société entre les différentes catégories sociales et il aborde même les questions raciales et en fait ce texte est un incroyable et probablement pionnier dans son genre texte marxiste un texte antiraciste du 13e siècle c'est un texte absolument ahurissant ça fait peu de temps qu'il a été découvert donc pour l'instant il n'y a pas beaucoup d'écriture dessus il est en travail mais c'est un cas type quoi où seul la porte d'autres lectures d'autres textes du 13e permettent de comprendre sa composition très très particulière et son caractère unique comme angle de vue sur ce siècle là où on aurait plutôt l'impression qu'il fait une démonstration inverse en vérité c'est un texte à charge contre la partition sociale imagine le jour où effacement du temps aidant des lointains archéologues du troisième millénaire tomberont sur la modeste proposition de swift pour manger les enfants de pauvres il y a un mec au 18e qui a décidé que la meilleure façon de résoudre la crise de la pomme de terre c'était de bouffer des c'était de bouffer des enfants de pauvres prendront ça totalement au sérieux premier degré quoi le truc avec l'ironie c'est que c'est une arme politique fabuleuse tant qu'elle est visible c'est très très compliqué quand ça commence quand ça commence à devenir de plus en plus illisible regarde 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 ce qu'on fait dire à des proches maintenant c'est vrai pauvre des proches pauvre des proches qui est essentiellement défendu par des droitins depuis quelques temps ouais c'est terrible qu'ils étaient donc dont les avatars contemporains de dudit pierre des proches détestait souverainement quand il était encore vivant le texte marxiste du 13e j'ai failli lâcher mon tricot il faut lire ce truc incroyable j'avoue c'est vraiment alléchant là je peux pas lâcher pour l'instant parce qu'il est encore un travail mais il est question que je l'illustre c'est un truc dont on parle beaucoup en ce moment avec avec des copains et quand il est pas j'attends avec impatience qu'il soit qu'il ait une vie un peu publique c'est un texte tout à fait inouï et très beau très profond alors il n'y aura pas d'archéologues quatrième millénaire vu qu'il y aura plus d'insectes plus d'oisi ou plus de mammifères c'est vrai il n'y aura rien de tout ça au quatrième de proxima du ce sera des archéologues proximiens qui arriveront proxima du centaure pour découvrir voilà la civilisation disparue humaine c'est comment ils vont arriver en vélo bien sûr en vélo depuis mon vélo du clair depuis proxima est bien on n'est pas fauché avec cette perspective et en plus des proxima comme ils n'arrivent pas comme il comme ils n'arrivent pas tous les jours ils comprennent pas quand ils arrivent et tu veux pas nous passer la vidéo avec le proximien qui arrive je sais pas trop mais qu'est ce qu'ils ont foutu mais c'est n'importe quoi la dernière fois qu'ils étaient passés à l'intellectuelle c'était ça maintenant c'est ça vas-y elle est bien elle est courte ça nous fera rigoler avant de il faudra déjà que je la trouve tu sais je sais même elle est toujours le terrier ouais elle est sur la chaîne du terrier on peut essayer de voir si elle est là alors où est-elle c'est dans alors on va le petit cela non non je sais plus du tout je lui avais à une trilogie avec un gothique comment ça s'appelait le métal e ouais je suis sataniste bon on sacrifie ce qu'on trouve oui mais oui par exemple mais faut pas que ce soit trop petit parce que sinon c'est la merde à sacrifier alors c'est où ce bordel de merde là je tombe sur la synthèse à la logique ça n'a rien à voir mais non on s'en fout de la synthèse à la logique c'est où tu n'as pas une idée d'un an je crois que c'est l'invention du monde attend c'est l'invention du monde on va regarder ça alors eux l'invention du monde à un court-métrage l'invention du mot c'est ça c'est celui là alors on y va à la demande de gaine nous allons regarder donc l'invention du monde il faut déjà que je le chope partage on copie on va couper la musique il faut rajouter un petit navigateur tout ça est d'un compliqué mais oui c'est compliqué c'est compliqué mais non ça va aller t'inquiète alors on va contrôler l'audio via au bs et là ça devrait marcher parce que ça marche marche race on va aller à l'audio on 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 Proxima du Centaure, c'est pas la porte à côté, la dernière fois que nos amis Proximiens sont venus nous rendre visite, un artiste c'était ça, et un intellectuel c'était ça. La télévision nous invitant à reconsidérer toutes les catégories et surtout leurs définitions, nous allons répondre à quelques unes des questions de nos amis Proxima. Qu'est-ce qu'un artiste ? J'aime les choufles, j'aime tellement ça que j'en mange. Qu'est-ce qu'un intellectuel ? Qu'est-ce qu'un journaliste ? C'est la guerre qu'elle est partout. Écoutons notre correspondant. en direct de la guerre. Oui, c'est la guerre qu'elle est partout. Qu'est-ce qu'un repos bien mérité ? Sam, je te présente ma ravissante belle-sœur Daniel Montaigne, docteur Daniel Montaigne, psychiatre. C'est enchantée. Excusez-moi, je cours, je suis très heureux. Qu'est-ce que tu nous racontes ? Viens boire un verre. Non, 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 non. J'ai pas bien dit que je serai là de bonheur alors. Un autre jour. C'est ça. Non, non, non. Non, non, non. Ça va. Il s'estéquilé. Il s'est battu. Il s'est battu. Il y a été. Il s'est battu. Il s'est battu. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501